bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce huitième épisode des indécrotables l'émission par les férus d'un dé pour les curieux d'un dé comme d'hab je suis accompagné de mon très estimé elle paillot comment est ce que tu vas vous en êtes un autre ça va très bien écoute j'étais parti 15 jours en voyage alors sans ma switch sans possibilité de jouer au moindre jeu j'étais un petit peu malheureux parce que je voyais que toi tu enchaînais des des jeux géniaux j'avais hâte d'y jouer j'ai rattrapé tout ce retard en rentrant et il s'explique le léger retard qu'on a par rapport à d'habitude tout à fait mais voilà tout va bien nous sommes de retour avec la plus grande joie et toi comment tu vas mais moi ça va super alors et a rattrapé que les bons parce qu'il n'y a pas eu que des bons du coup j'ai pu écrémé un petit peu avant mais non mais oui il ya eu beaucoup beaucoup de très bons jeux indés ces derniers mois ces deux derniers mois on va dire un carrément et oui hâte hâte de vous en parler et comment tu t'es remis de de l'avalanche de jeux qu'on s'est pris dans la tronche hier soir alors ça ça on va en parler effectivement parce que donc on est effectivement parce qu'avec le décalage de la rediffusion on est en plein dans le non e3 et hier soir a eu lieu le guérilla collective et alors qu'est ce que c'était long on a eu dix fois trop de jeu voilà donc on va vous parler de ça on va vous parler de ça comme comme la dernière fois on va garder la dernière formule qui a l'air de vous avoir plu donc on va faire une sélection d'annonce en plus on est gâté puisqu'il ya des confs ça ne fait que commencer et après on reviendra sur les trois jeux auxquels on a consacré énormément de temps et lequel on consacrera un chapitre dédié nos coups de coeur quoi comme d'habitude ouais voilà 3 à 3 gros 3 immense coup de coeur 1 on peut le dire mais avant de s'attaquer à nos coups de coeur on a un radar et notre radar a fonctionné c'est la première fois oui donc ouais tu as raison à la fin de l'émission précédente on avait parlé de cinq jeux cinq jeux dans le radar et les trois pépites qu'on a retenu ce mois ci faisait partie de ces cinq jeux donc la prédiction a fonctionné on n'est pas habitué c'est très bien alors les autres vous en parlera on va vous en parler brièvement tout de suite bon ça veut pas dire qu'ils sont qui sont mauvais en tout cas ils avaient peut-être un peu de mal à la marche était autre quoi pour rentrer sur le podium par rapport aux trois qu'on a gardé c'est ça on peut déjà commencer à parler de tales of kenzera un con qui nous faisait beaucoup d'oeil cette espèce de 2,2 en tout cas nous le vendait comme un metroid like metroidvania dans un univers africain ce qui est ce qui est vraiment rare avec une des à nous rappeler un petit peu au riz mais avec la 2.5 des qui vont nous rappeler plus le prince of persia qu'on a eu en début d'année et voilà qu'on était très chaud pour ça alors moi je l'ai fait à sa sortie je vous allez voir pourquoi je dis je précise ça j'ai fait à sa sortie et oui grosse déception grosses déception d'ailleurs je ne l'ai même pas terminé le jeu alors on va commencer à parler de ce qui fait de bien ce jeu comme on l'a dit tout ce qui enrobage le lore la direction artistique le sound design tout ça tout ça ça fonctionne très très bien les musiques sont excellentes même les dialogues j'ai trouvé les dialogues plutôt cool chose qui est assez rare dans le genre et et voilà ça s'arrête là le gameplay on va dire vraiment le gameplay le game fils est plutôt bon aussi mais oui effectivement ça va pas beaucoup plus loin dans en tout cas dans mon ressenti toi toi qu'est ce que tu as aimé dans dans ce jeu magique j'ai tout aimé en fait j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce jeu il ya des choses qui alors là on touche du doigt vraiment quelque chose qui il peut arriver quand on fait un jeu juste à sa sortie bah et qu'il est encore un petit peu buggé tu avais regretté des des petits soucis techniques il me semble je tu m'en avais parlé bon moi j'en ai pas eu du tout parce que j'ai fait le jeu donc avec deux bonnes semaines de retard enfin deux bonnes semaines après sa sortie et entre temps il a été patché donc je vous donne l'info pour ceux qui voudraient se lancer dedans il est patché partout sur ps5 et sur switch maintenant avec la version 1.1.1 je sais pas quoi quand vous faites les dernières mises à jour et ça change beaucoup de choses alors déjà ils ont fait des réglages de difficultés parce qu'il y avait des murs il y avait des arènes de combat qui était un peu difficile à surmonter là c'est pas facile les combats d'ailleurs sont géniaux j'aimerais bien en parler le personnage il alterne entre une face lune et une face solaire avec d'un petit peu des habilités particulières et certains ennemis ne sont sensibles qu'aux attaques de lune d'autres que soleil et donc faut alterner mais vraiment c'est très très péchu tu fais un dash tu alterne tu donnes un coup hop il y en a un autre il a besoin d'une attaque à distance tu rechange de forme donc il ya vraiment c'est très 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 péchu très très nerveux ça j'ai vachement aimé et d'une manière générale les contrôles sont super péchu et on se retrouve avec un jeu qui a qui est très beau un jeu d'action alors action plateforme qui est très beau et qui est très aérien tu disais qu'on pense à ori visuellement on pense à ori également moi je les terminer et à la fin quand tu as tous les pouvoirs vraiment ça te fait le même sentiment qu'à la fin d'hori quoi tu touches plus terre et tu vas à toute vitesse et c'est super glissant alors effectivement donc un des problèmes c'est qu'il était un peu buggé heureusement il était patché donc allez-y cool l'autre problème c'est je sais pas ce qui se passe avec la communication en ce moment ils nous vendent des métroïdes vania à toutes les sauces et bien sao telle of kenzerra n'est pas un métro et les zones ne sont pas interconnectés il n'y a pas vraiment de backtracking c'est un action plateforme heures en 2d enfin vu de côté quoi et pour ce qu'ici on le juge pour ce qu'il est et ben il est vraiment super efficace moi j'ai quand même deux trois choses à dire parce qu'effectivement donc si on met de côté sur le fait que ce n'est pas un métroïde vania c'est d'ailleurs un jeu assez narratif il faut il faut le dire et typiquement je trouve que c'est quelque chose qui ne va jamais avec le métroïde vania les narratifs dans le sens où ça parle ça parle pas mal là dans un action plateforme heures du coup ça m'a moins dérangé mais non mais par contre je vais reprocher d'autres choses donc les imprécisions pas tant les bugs mais les imprécisions en termes de gameplay ça je crois que justement ça fait partie des choses qui ont été corrigées je lui reproche aussi un un level design alors là du coup je parle plus du tout du level design métro et de venir mais juste écran par écran un truc assez très couloir en fait avec des grands couloirs pas grand chose à faire et les combats justement donc ça je sais pas à quel point ça a été patché mais je me souviens de moments où en fait tu peux être envoyé dans les pics de manière constante jusqu'à crever donc ça j'imagine j'espère que ça a été patché et le second basse j'ai pas parlé du second basse qui est qui pour moi est horrible je me rappelle pas et je ne savais pas arriver ces problèmes de pique là ok mais oui tu as raison c'est un jeu c'est un jeu tout droit c'est un jeu qui se traverse à toute vitesse j'ai dit qu'il était nerveux aérien bon bah il est vif quoi c'est un jeu qui se traverse à toute vitesse tu réfléchis pas c'est tout droit c'est enfin c'est tout droit il n'y a pas à chercher son chemin quand il ya deux chemins il y en a un qui est fermé on va tu prends l'autre vraiment c'est très très simple mais même si tu le prends voilà pour un jeu d'action qui va ça qui va se bouffer rapidement moi je trouve qu'il délivre en plein de choses très chouette et quand tu as raison il est super bavard mais heureusement ils ont le bon goût de te laisser jouer pendant les dialogues voilà donc moi j'ai rien vu de qui cloche dans ce jeu et j'ai pensé à ori tout le long et c'est bon moi j'adore ori il encore moins mais trop de venia que oui un je m'étais noté une petite formule en fait c'est pour ceux qui se languissent du prochain ori qui n'arrivera probablement pas bah faites ce jeu là c'est et c'est aussi ori 0 en fait qu'il y aurait encore moins métroïde vania que le ori 1 vraiment moi je le recommande chaudement ok 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 écoute bat ça peut-être le motiver à le finir d'ailleurs juste pour précision tu l'as fait sur quelle plateforme je l'ai fait sur ps5 moi je l'ai fait sur switch ce qui peut expliquer aussi ça le deuxième jeu qu'on ne retient pas pour cette émission c'est bread bread anniversary collection je sais plus exactement le terme tu veux commencer à nous en parler web a juste vous dire que j'étais je l'avais jamais fait on en avait parlé donc au radar la dernière fois je n'avais jamais fait j'avais très hâte de toucher à ce classique ce jeu culte et et donc je l'ai lancé et je les suis pas allé très loin puisque de toute façon j'avais déjà fait les trois pépites et que j'étais sûr qu'on parlerait pas de bread mais mais il m'a quand même vraiment vraiment impressionné ce jeu il ya quelque chose d'aride dans le sens qu'il ya aucun sens de l'accueil alors je sais pas si on faisait les jeux comme ça en 2008 c'était vraiment le début des jeux indés donc probablement que la proposition était était comme ça quoi il y avait un côté rentre dedans en plus de jonathan bloc c'est quelqu'un qui se prend très au sérieux donc voilà donc pour leur une proposition comme ça très forte mais vraiment il prend pas du tout le temps de t'accueillir comme il se repose sur les codes de la plateforme classique mario vraiment mario va tu sautes sur des champignons bon c'est des hérissons mais c'est kiff kiff tu as des plans de piranha qui sortent de tuyaux et d'ailleurs le jeu le site à le mario la prochaine fin du premier niveau il te dit la princesse est dans un autre château bon c'est un petit peu marrant donc on voit vraiment qu'il repose sur les codes de mario eh ben j'ai l'impression qu'il dit bon bah ça va vous connaissez le bail on va pas perdre de temps avec ça et on va dire que dans le dur d'ailleurs le jeu est marrant parce qu'il commence au monde 2 oui ça t'arrête le premier monde que tu cherches et le monde 2 donc ça donne vraiment le sentiment qu'ils se sont débarrassés de tout de tout tuto de tout accueil on rentre dire et c'est dur tout de suite il te manque des trucs pour finir les niveaux il faut comprendre qu'il faut faut aller un niveau plus loin puis revenir t'as des tas de d'énimes qui jouent sur des twists que tu qui ne sont pas expliqués qu'il faut comprendre en littérant quand on va en galérant très ambitieux donc m'a vraiment impressionné ce jeu quand même j'y retournerai même si m'épuisez je le sais vraiment très dur et voilà et toi tu l'avais fait je l'avais commencé bah il ya un bon petit paquet d'années maintenant loin après sa sortie quand même et j'avais lâché au cinquième monde parce que je ne sais pas je trouve en fait comme tu dis ces mécaniques sont pas explicites et en fait il faut y aller beaucoup à tâtons à essayer des trucs et vu que le jeu est pas hyper agréable à manier au bout d'un moment ça m'a gonflé et là donc là il est disponible sur netflix donc sur mobile donc c'est encore moins agréable et j'ai relâché exactement au même moment en me disant non je m'éclate pas en fait je m'éclate pas dessus alors que ça pourrait carrément être mon style de jeu par contre par contre je tiens à dire que quand on joue à ce jeu et qu'on connaît les jeux de puzzle qui sont faits aujourd'hui on sent à quel point il a inspiré tout le milieu quoi donc quel que soit le bien qu'on puisse penser de ces deux là de toute façon on a été unanime on était totalement d'accord pour retenir les trois autres qui sont qui sont chacun dans qu'ils sont chacun une grande claque donc on va vous parler vous l'avez vu dans la miniature et dans le titre de l'émission on va vous parler de lorelei and the lather eyes du studio suédois cibogo qui est surtout connu pour avoir fait sayonara wild arts donc un jeu de musique et ça n'a rien à voir et donc on va voir comment ils s'en sortent dans un autre genre de jeu oui tout à fait on va vous parler aussi d'animal well alors on change pas complètement de style on reste dans la dans les jeux de réflexion où il s'était très axé réflexion ce mois de mai 2024 donc l'animal well c'était un metroid like donc sans combat et on connaît surtout enfin il a été surtout mise en avant parce que grâce à son éditeur qui n'est autre que pas en tout cas le studio n'est autre que celui de vidéo game d'un qui un youtubeur assez célèbre et puis donc un jeu qui se passe sous l'océan vers cette vanne parce que j'y reviendrai bon bref mais qui m'a quand même cassé les dents ouais méchamment puisque c'est un souls like bon ben souls like indé c'est pas tous les jours donc on pourrait pas passer à côté oui donc ce programme ça a été un peu une évidence mon gothi il est dans l'eau même si je vous dirai pas lequel c'est je sais pas ouais bah ton gothi toute façon il est dans l'eau à chaque émission non enfin chaque fois exactement tu te doutais que j'allais te vaner là dessus à chaque nouveau jeu ouais c'est le meilleur jeu de l'année non non mais là clairement il ya du là il ya du niveau non parce qu'attends l'année elle a qu'on avait quand même mini shoot aventure dont on a parlé dans la précédente émission on avait attendre mobius the mobius machine nous invite à aller voir les émissions si vous si vous les avez pas regardé ok et ben écoute moi je sais pas je sais pas mon gothi non mais on a encore le temps surtout d'ici la fin de l'année on a le temps de devoir arriver d'autres trucs voilà donc ça c'est pour le programme mais avant de s'attaquer à ces trois jeux on va faire un petit retour sur l'actu donc comme on l'a dit là on est en plein en plein non e3 et on a déjà eu l'âge et french direct qui a eu lieu il ya une semaine à peu près et juste hier soir c'est tout frais on a eu le guérilla collective dont on va on a noté quelques annonces de jeu qui nous nous font de l'oeil on va vous en parler tout de suite donc le 29 mai dernier a eu lieu l'âge et french direct donc c'est une conférence qui a lieu tous les ans et qui est centré uniquement sur les jeux francophones francophones donc c'est à dire français on a beaucoup aussi de studios québécois et donc là on a eu bah moi je une excellente conférence et eu beaucoup beaucoup de jeux qui nous ont tapé dans l'oeil on a choisi de regarder cette et non pas six comme la comme la dernière fois et on va commencer tout de suite avec le jeu qui a fait l'ouverture et qui moi m'a bluffé au premier au premier visuel il s'agit de cosmic holidays c'est un plateforme heures on sait pas exactement quel genre de plateforme heures on pense tout de suite un cinematic plateforme heures façon inside mais je suis pas convaincu que ce soit le cas parce qu'on parle pas mal d'exploration dans le dans la description du jeu donc peut-être un peu moins de un truc un peu moins linéaire j'espère en tout cas la personne du studio qui ressort c'est un ancien employé d'ubisoft un ancien artiste de chez ubisoft et qui a bossé avant ça dans la bd donc voilà un bon petit cv déjà de ce qui explique pourquoi je trouve ça aussi beau aussi un mois le design bd façon ça me parle tout de suite et ce qui m'a plu vraiment donc on parle d'une mécanique centrale c'est l'histoire d'un petit extraterrestre qui se fait piquer par un espèce de moustique et il acquiert un pouvoir le celui de faire gonfler sa tête est visiblement c'est la seule mécanique mais qui va être exploité de plein de manières différentes donc ça pourquoi pas je suis très curieux de voir ça et il ya une grosse emphase aussi sur le world building tout ce qui est biodiversité etc dans la description il met beaucoup l'accent là dessus donc j'ai un bon espoir aussi que ce soit intéressant à ce niveau là et puis bon les petites voix la lapin crétin moi sur moi ça ça fonctionne toujours pas de souci c'est prévu sur switch donc ça c'est plutôt cool mais on n'a pas encore de date oui oui moi il m'a tapé dans l'oeil aussi même si j'avais pas toutes les infos que tu viens de donner donc donc il m'intéresse encore plus je te remercie moi enfin on a noté tous les deux castaway c'était le zelda lac du studio c'est donc canary games et yohann vinet c'est un type que j'adore que je suis sur twitter et qui n'arrête pas de faire forcing avec son jeu mais en même temps donc donc ça fait un moment que j'ai repéré celui-là bon bah là le trailer les animations le sound design c'est oui direct c'est un bonbon alors c'est bon pour les nostalgiques et surtout un tout petit bonbon puisque c'est un jeu qui va durer une à deux heures et microscopique alors ça dure une ou deux heures par contre il ya visiblement dedans un mode simili roguelite donc voilà pour étendre un peu la durée de vie du jeu à voir ce que ça va donner si ça va bien s'intégrer dans le reste je ne sais pas c'est l'air d'être une tour d'on gravier des niveaux un truc un peu long comme ça mais vraiment j'insiste sur l'animation l'animation qui est génial yohann vinet est animateur avant d'être développeur et toujours il concentre son travail sur l'envie de de faire un jeu à la façon de de retravailler les sticks et tout ça donc là on est vraiment 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 dans ce que la mauvaise langue pourrait appeler une ressuscée de zelda bon mais mais l'exercice l'exercice moi me plaît et puis me fait marrer yohann vinet il a parlé de plein d'options d'accessibilité il a dit qu'il y avait des choses pour rendre le jeu très facile pour les enfants mais ne vous inquiétez pas il y avait aussi un mode injuste pour les gamers le prochain jeu qu'on a noté c'est ava m de half world c'est un alors c'est un roguelite c'est un shoot them up donc pour le moment pas emballé mais là maintenant vous voyez les images en même temps ce qui moi m'a tapé dans l'oeil tout de suite c'est le visuel et le son aussi parce que si ce qu'on a dans le trailer en termes de sound design et de musique c'est aussi dans le jeu ouais ça ça va me plaire donc ouais visuellement je trouve qu'il se passe vraiment quelque chose ce mélange de 2d 3d il ya vraiment un truc après des roguelite shoot them up on n'en a pas tant que ça donc à voir aussi ce que ça donne j'aime bien les passages donc il ya des coupes des passages en 2d toute simple tout le signe twin stick pardon shooter et on a aussi des passages où ça passe en 3d presque rail shooter donc très très curieux de voir ce que ça va donner même si là c'est purement eu un coup de coeur visuel sur le gameplay ya rien qui m'a fait me dire ouais ça va être sympa à jouer ou quoi que ce soit et c'est pas encore donc on n'a pas encore de date et on sait pas encore si ce sera sur switch même si vu l'esthétique je pense que on peut on peut s'y attendre ah oui pardon j'ai oublié de le dire pour le jeu précédent il sort prochainement donc et s'est annoncé sur toutes les consoles donc je suppose que ça inclut la switch alors lifelong lifelong c'est ce jeu d'aventures énigmes à la première personne tu sais tout en noir et blanc enfin on passe le trailer donc vraiment je pense qu'il nous a interpellé aussi par son allure quand on a vu le trailer direct visuellement moi ça me fait penser à la façon dont c'est dessiné en eau en trait blanc sur fond noir et puis même le trait pensé au bradine je pense que le jour a rien à voir mais ça m'a mis un petit signal là et voilà j'étais attentif et et puis même en fait pour le délire mystérieux avec des gens qui ont des télés à la place de la tête ça m'a fait penser à lorelei and the laser eyes qui n'est pas encore totalement remis du jeu même si dans lorelei and the laser eyes ce sont des labyrinthes et pas des télés je pense que c'est pas la seule différence entre les deux jeux j'espère moi ça n'a rien à voir je pense ouais ouais sur fond de grosses critiques sur la de la société moi je suis toujours friand de deux genres de choses même si c'est assez obvious un visiblement là on va voir si c'est pas un peu on verra si c'est des trucs trop rebelles anti système ça peut faire chit mais non en tout cas il ya un propos voilà ouais et donc la longue ça n'est pas daté et c'est pas prévu sur switch moi je voulais vous parler alors tu parlais de petits bonbons tout à l'heure le petit bonbon zelda like là on a le petit bonbon metroidvania c'est random ice alors lui paye pas de mine mais il ya une démo sur steam que j'ai pu essayer et c'est là où je me suis dit à s'il ya carrément un truc le principe c'est que c'est un metroidvania à génération procédurale donc le but c'est de faire des sessions très courtes avec des objets donc des dépôts européens qui sont dissimulés mais vraiment pas loin les uns des autres et des petits endroits inaccessibles et on va parcourir peut-être en 30 40 minutes tout le jeu on va dire à toute la toute la run et après donc on va se retrouver donc il ya toute une méta histoire où on donc après la run on va se retrouver donc dans notre cage parce qu'on est un rat de laboratoire et on va repartir dans dans une autre maison qui n'a pas la même forme et où il va devoir falloir pardon il va devoir falloir tout recommencer en fait ça c'est vraiment le le métroidvania dans ce qui fait de plus satisfaisant c'est à dire qu'on est toujours avoir à choper un petit truc qui va faire à ce tiens ça y est hop je peux faire ça en plus et ça arrive toutes les quelques secondes c'est même pas toutes les quelques minutes c'est toutes les quelques secondes tu as ce petit shot tu vois et l'aqué toujours plus vrai et ça marche super bien moi j'ai passé la démo donc la c'est un niveau en entier on va dire et j'ai fini mais j'en voulais carrément encore parce que c'est juste il n'y a rien d'exceptionnel mais c'est juste extrêmement agréable en fait à jouer pour les amateurs de metroidvania si vous aimez pas les métiers de manière c'est même pas la peine de vous jeter dessus on met à pas le temps de te perdre de toutes ces choses là font partie du métroidvania d'accord nouveau pouvoir nouvelle règle nouvelle possibilité et bim j'explore ouais et donc ça c'est pas encore annoncé sur switch en tout cas et ça sortira normalement courant de l'année ok bah écoute je m'y pencherai ta recommandation a fait mouche la conférence s'est terminée sur caravan sandwich alors which comme sorcière hélas c'est un jeu qui nous a tapé dans l'oeil à tous les deux un clairement c'était pas consulté mais c'est simple tout ce que je vois dans le trailer me plaît quoi on est dans un univers de science fiction post apocalyptique dans des environnements inspirés de la provence alors les teintes de couleurs et le les paysages minéraux tu sais calcaire tout ça l'eau me font penser à jus en fait donc c'est un jeu toujours je sais pas à toi voilà je sais pas c'est toujours une manière de nous intéresser juge on nous avait marqué tous les deux d'ailleurs par son ambiance l'année dernière et bien je trouve qu'il se passe aussi un quelque chose de genre on a l'impression qu'on va être dans un jeu d'exploration plutôt paisible tu vois il n'y a pas de combat mais avec un univers fort un univers fort et visuellement le sun design puis même tout bêtement enfin moi le van l'a regardé le van se déplacer j'ai envie de jouer j'ai envie de jouer à ça tout bêtement donc caravan sandwich qui se prévue sur switch et qui prévu prochainement ouais 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 et moi je voulais mettre en dernier parce que va on va dire que c'est peut-être le moins indé du lot même si c'est quand même issu d'un studio indé eternal strength alors là oui on n'est pas du tout sur le même budget que les autres un c'est un jeu qui est développé par des anciens de chez ubis et de chez bioware qui ont monté leur propre studio qui s'appelle yellow brick games et on est sur un mélange donc c'est de leurs propres propos un mélange entre dragon's dogma shadow of the colossus et zelda breath of the wild ok tous et je me parle il n'y a pas de problème même si dragon's dogma un peu moins que les autres mais bon quand même voilà c'est non on est vraiment sur du gameplay émergent c'est vraiment le focus du studio c'est ça c'est de faire en sorte que en gros tout notre environnement soit utile dans nos combats contre ces colosses alors on fera pas que du combat contre les colosses il ya de l'exploration d'ailleurs on peut créer des ponts de glace on peut vraiment faire plein 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 de trucs dans ce jeu et et s'ils se perdent pas en route ce jeu parce que c'est possible un cd quant à des possibles pendant des possibilités aussi immense mais voilà s'ils se perdent pas en route ça promet d'être un sacré jeu quand même ouais en fait l'ambition l'ambition est énorme faut voir s'ils ont les épaules mais si j'y arrive effectivement effectivement oui et donc ça vous en doutez ça sera pas sur switch vu le visuel quoique peut-être sur switch 2 qui sait et ça ressortira en 2025 ok ok donc ça c'était ce qu'on a repéré pour donc le lager french direct donc il y avait une quarantaine de 46 jeux on les a noté un donc on a on a retenu 7 mais allez allez voir si vous pouvez pas si vous voulez puisqu'il y en a d'autres on a dû faire on a dû trancher et donc le 6 juin donc c'était hier soir on enregistre le 7 juin donc du coup on est un peu abruti encore par la masse d'informations il y avait le guérilla collective qui nous a assainé une genre 90 jeux on a arrêté de les compter c'était trop et trop puis alors là pour le coup il ya pardon jugement personnel il y avait une quantité de jeu mais enfin pardon qui occupe l'espace on sait pas pourquoi on va peut-être couper ça ce qu'on peut dire en tout cas c'est sûr c'est que ça nous a beaucoup moins parlé que ce qu'on a vu lors de la g french direct la g french direct chaque jeu presque chaque jeu à on y avait au moins une pointe d'intérêt on sait ah ouais pourquoi pas c'est il ya un truc voilà là non effectivement il y avait beaucoup de jeux où en fait on se disait mais non non mais on en a on en a quand même gardé 5 ouais alors je commence par né on blood un jeu espagnol du studio chaotic brain donc ça a l'air d'être leur premier jeu même si c'est pas très clair j'ai l'impression je trouve aussi le nom de gamera nest j'arrive pas à savoir si c'est à l'édition ou si ils ont collaboré au développement en tout cas en tout cas ils ont l'air voisin peut-être juste géographiquement ces deux studios espagnol pas du de ceux qui ont fait de mini pieces of mister coup qui était un jeu qui nous avait déjà bluffé intéressé visuellement c'est un jeu très intéressant visuellement mais si on se fie à jastobart sur la chaîne et je pense qu'il faut se fier et bien c'était très beau mais un peu un peu un peu cassé quoi bon j'espère que né on blood ne sera pas cassé parce que bon je suis super prévisible un jeu je me déteste j'ai vu les images commencé le pixel art les effets de lumière néon je vous vois là j'étais déjà conquis oui on l'était faiblesse on a nos faiblesses mais c'est un jeu une aventure graphique dans un roman noir cyberpunk il y aura des combats alors ils écrivent au tour à tour mais j'ai l'impression que c'est peut-être but et enfin il y aura des combats ils écrivent aussi que les choix ronde l'importance donc voilà on est quand même dans un jeu d'aventure à point and click et en fait ce qui frappe donc voilà j'ai dit cyberpunk roman noir donc la corruption des histoires un peu sans mais ce qui frappe c'est le sublime pixel art les effets de lumière néon en fait tout est dans le titre quoi néon blood ouais ça dit bien bravo bien trouvé du néon et on s'en fait donc c'est prévu partout y compris sur switch et c'est prévu en fin d'année alors là on change complètement d'ambiance et moi je vais m'aventurer dans un genre où je suis vraiment pas du tout enfin c'est pas ma cam en temps normal moi j'ai noté étonnamment ce qu'on a eu un gros segment jeu d'horreur five nights at freddy's into the pit alors ça change vraiment de la licence de five nights at freddy's qui est une licence qui a quand même très bonne réputation mais là on est dans un jeu en tout cas ça serait un point and click d'horreur en pixel art très joli enfin moi en tout cas ça m'a ça m'a plu visuellement et et je trouve que ouais donc ce sont les devs voilà je notais ce sont les devs de wrestle quest pour ceux qui connaissent qui avait un très joli pixel art aussi même si j'ai pas été emballé par le jeu en lui même mais là on a on a du coup à l'édition on a forcément pas forcément la licence qui est derrière donc en termes de qualité il ya moyen qu'il ya un comment dire qu'il vérifie que ça soit de bonne qualité et ouais il ya vraiment un truc visuellement je trouve qui s'est passé et même si je suis pas fan de jeux d'horreur il n'a quelques uns que j'aime beaucoup et il ya moyen que cela il me il me plaise et donc c'est prévu bientôt et sur switch aussi alors j'ai le suivant dans la liste qu'on a repéré tous les deux c'est light odyssey donc du studio s sun games c'est leur premier jeu d'après ce que j'ai noté bon là encore un super prévisible un jeu très beau en noir et blanc avec des effets de lumière en vue du dessus voilà c'est pour moi donc oui oui d'un jeu en noir et blanc avec des effets de lumière de partout c'est très classe et c'est un boss roche j'ai vérifié parce que c'est l'impression que j'avais eu en regardant le trailer mais j'ai bien aimé de voir il s'agit bien d'un boss roche dans les ruines d'une civilisation perdue et on doit terrasser des colosses encore de shadow de colossus voilà c'est ça et pour restaurer la lumière du monde voilà donc c'est un jeu avec une histoire dont je vais avoir peu à peu de choses à faire mais mais par contre ça m'a bien tapé dans l'oeil je trouvais ça vraiment très classe avec des effets de tremblement aussi de lumière enfin plein de choses qui font très envie c'est c'est pas vraiment daté 2024 et puis pour le pour les supports c'est pas indiqué donc pas trop d'informations on suivra on suivra c'est ça ensuite on a vu alors lui alors lui était dans la deuxième partie fallait s'accrocher dans la deuxième partie de la conférence under the island alors là moi j'ai vu j'ai fondu j'ai fondu tout de suite parce que on est encore désolé sur un celda like c'est pareil c'est assez clair et net dans dans le visuel il est moi je trouve j'ai trouvé très joli et donc cela il promet une grande liberté d'action donc avec vraiment il parle de plusieurs playthrough donc vraiment tu peux faire le jeu un peu dans l'ordre que tu veux les combats ont l'air super chouette j'aime beaucoup ce que je vois des combats sert très dynamique et donc combat dans lesquels alors le but du jeu visiblement c'est d'aider les animaux mais pas les légumes parce que les légumes ont l'air très très méchant mais alors qu'est ce qui se passe est-ce que lynx whitening est tombé dans le domaine public ou quoi celui dont on a parlé tout à l'heure que c'était ouais et under the island c'est vraiment copier coller ouais donc je sais pas si c'est sérieux mais en tout cas moi je peux pas dire non ça a l'air trop bien ouais non non ça a l'air cool et puis même alors oui visuellement il ya quelque chose mais là on a vu quelques objets qu'utilise l'héroïne et ça semble vraiment pas le jeu à ses propres idées donc ça c'est plutôt rassurant pas de date pour le moment donc bah suivre et on a eu une info sur un jeu dont on a déjà parlé plusieurs fois à diverses occasions sur la chaîne mais je crois qu'on n'en a jamais parlé dans les indécrottables qu'il faut réparer ça tout de suite et donc le jeu c'est crypte custodian et donc on a eu un nouveau trailer et on a eu surtout une date enfin une date on une saison quoi on sait que ça va sortir cet été mais mieux que ça on a surtout eu le logo switch en fin de trailer parce que jusqu'ici ça n'avait pas été annoncé que ce serait parti sur switch on s'en doutait puisque enfin c'est fait ça semble fait pour et puis surtout c'est c'est le deuxième jeu de kyle thompson alors c'est le nom du studio kyle thompson et lui on l'avait bien repéré puisqu'il était déjà à l'auteur du jeu à il est ce qu'on avait beaucoup beaucoup aimé tous les deux et donc voilà c'est un metroidvania en vue de dessus et ça donc c'est dans notre radar depuis bien longtemps et on est content d'avoir une date approximative et de savoir que ça va sortir sur switch ouais et il faut noter que le jeu à une démo disponible que j'avais fait déjà il ya un petit moment et donc qui est seul qui ce qui m'a permis de voir que c'est effectivement vraiment un metroidvania en top down ce qui est assez rare pour le noter et non pas un zelda like un tas vraiment on sent vraiment la différence et j'ai pas été transcendé par la démo donc j'attends de voir pour le jeu final je suis quand même temps je suis quand même j'attends quand même le truc il n'y a pas de problème par contre l'humour j'ai lancé le jeu cinq minutes après je me bidonnais c'est ça fonctionne direct sur moi quoi c'est déjà le cas dans highlight qui était d'ailleurs un metroidvania vue de côté celui là ben voilà voilà pour toutes ces annonces encore beaucoup d'annonces et c'est pas fini parce que bah la prochaine fois on prévoit de vous parler de toutes les autres conférences qu'on va avoir là donc ça risque de faire beaucoup de la saison des confs c'est ça voilà donc essayer de dégrossir un peu tout ça et si de conserver le meilleur en ce qu'on pense être le meilleur parce que on peut clairement se tromper et de qu'on va commencer nos trois petites critiques en commençant par lorelei and the laser eyes à tout de suite lorelei and the laser eyes c'est un jeu qui se décline exclusivement sur deux aspects sur et les faits de façon extrême jusqu'au bout en ambiance et les énigmes voilà donc on a affaire à un jeu d'énigme vous êtes avertis et on a affaire à un jeu d'ambiance avec la première chose qui frappe c'est la direction artistique on aura aussi une très forte narration des tonnes de choses à lire et une mise en scène de partout avec des plans fixes et des images des cadrage très travaillés les images sont un peu poseurs et vraiment une roche une esthétique comme ça de ce point de vue là d'ailleurs je pense que n'est pas étonné que ce soit édité par anna purna interactive que ce qu'ils sont qu'on trouve souvent dans ce genre de jeu narratif comme ça avec une identité forte aussi là où on pourrait être un peu plus surpris que c'est que ce soit développé par si mogo le studio si mogo à qui on doit donc je l'ai déjà dit tout à l'heure mais je le redis sayonara wild arts le jeu musical on pourrait se dire que ça n'a rien à voir mais je trouve qu'il ya des choses en commun c'est probablement justement cette volonté de mise en scène parce que tu en penses il y a aussi beaucoup ça il ya beaucoup ça et il faut noter aussi que si mogo ne sait pas c'était pas son premier jeu sayonara wild arts et qu'ils ont fait un peu des jeux d'énigmes par le passé donc c'est plus là qu'on retrouve l'or est là et moi je le connaissais pas l'autre jeu et donc il ya la touche et le cara design qui est assez que je trouve assez similaire et puis et puis peut-être le côté monochrome alors sayonara était tout tout rose violet et très pop là on est sur quelque chose de lugubre noir avec des touches de rouge le sang ou pour les lasers voilà mais c'est peut-être ça la touche simogo quoi la mise en scène des trucs très classieux monochrome voilà voilà et donc puis ce qu'il s'agit d'un jeu très narratif je vais essayer de vous brosser rapidement l'histoire ah bah c'est très mystérieux en gros on incarne une jeune femme qui vient de sortir de sa voiture elle est garée devant un hôtel on sait jusqu'à l'été elle a reçu une lettre d'invitation de la part d'un ancien réalisateur excentrique genre artiste maudit qui l'invite à participer à une expérience artistique surréaliste basé sur les énigmes l'occulte et le thème du labyrinthe et en gros on n'en sait pas plus que ça on pénètre dans l'hôtel et puis je vais m'arrêter là puisque l'hôtel c'est une sorte d'immense manoir est vraiment important d'ailleurs puisque en termes de référence à d'autres jeux je pense que c'est on y reviendra mais mais on n'en sait pas plus et donc et donc je vais vous laisser là puisque je pense que c'est exactement le sentiment d'inconnu dans lequel le joueur doit être pour découvrir ce jeu ouais tout à fait l'ambiance je l'évoquais vite fait et je suppodore je devine que toi tu as sûr kiffer ça a l'air taillé pour toi ça qu'est ce que tu en as pensé à carrément taillé pour moi je sais pas oui oui mais oui j'ai adoré l'ambiance extrêmement glauque extrêmement mystérieuse il ya vraiment un on soupçonne à chaque instant qui a un truc vraiment pas net qui se passe là-bas et le jeu vient te mettre régulièrement des petits indices et souvent visuels parfois parfois sonore parfois juste dans des textes il te remet une pièce dans la machine en fait en te disant ouais ouais il ya un truc il ya un truc pas net là dessous mais jamais il te le montre en pleine face en tout cas pendant la plus grosse partie de son jeu tu vas nous faire que le que le supposé est là dessus ça fonctionne d'en faire donc effectivement tout le visuel est hyper travaillé dans ce sens et pas que parce qu'on a vraiment comme tu dis ces pointes de rouge aussi qui qui viennent te mettre en évidence juste ce qu'il faut dans les scènes et moi je voulais surtout pardon parler de la musique non la musique elle est elle est absolument extraordinaire elle est magnifique à écouter et elle est très présente d'ailleurs ce qui est assez étonnant dans le genre c'est à dire que vraiment on l'entend et aimé en même temps elle évolue au fur et à mesure de notre aventure on commence avec des sons peut-être plus électro très léger c'est très léger mais et on finit avec du piano je parle vraiment du jeu ça ça finit avec beaucoup plus de morceaux de piano et j'ai beaucoup aimé l'évolution de l'ost au fur et à mesure de l'aventure et ouais non non esthétiquement c'est fantastique yes carrément ouais alors la musique je n'ai pas trouvé très présente moi j'ai peut-être pas tout bien écouté il tue mais régulièrement tu allumes régulièrement un phonographe dans les pièces et là la musique se lance mais si tu hormis ces passages là en face de jeu je veux dire tu as aussi une musique qui t'accompagne j'ai pas eu l'impression j'ai l'impression que c'est silencieux comme jeu non tu as tu as raison tu as raison quand je dis qu'elle est très présente c'est quand en fait c'est un peu l'effet on va en reparler encore une fois l'effet jusque allez ok c'est à dire que tu as raison je suis mal exprimé en fait c'est vrai que tu as souvent des moments de silence où t'entends juste le bruit de t'es pas et est en fait quand la musique arrive justement tu l'entends c'était ce que je voulais dire non mais effectivement elle se remarque bien et elle est effectivement très chouette peut-être parler d'un premier un premier truc concernant la musique les influences en fait c'est un jeu qui est bourré d'influences alors le jeu le studio a communiqué ses influences attention c'est arti puissance 12 avec la petite pointe de pédantisme que ça peut avoir donc en musique c'est ici tu eric saty et debussy alors j'ai mis son prénom je michel debussy n'est ce pas pour le côté fiction mélange entre la fiction la réalité et tout ça ici de paul austère il ne le cite pas mais moi je trouve qu'on pense beaucoup à david lynch en cinéma ici talent rennais donc on est vraiment sur quelque chose d'extraordinairement référencé comme ça moi je trouve que ça se ressent pas et je tiens à rassurer les gens à qui ça ferait peur rassurez vous ça reste du jeu vidéo il ya du ludique partout c'est pas écrasant ces trucs là effectivement il ya des textes sur l'art sur la vision que le personnage du réalisateur maudit lui lui c'est un radical quoi alors ça me fait trop rire mais à un moment il dit la séance de cinéma idéal c'est on lance la projection la salle est vide et même le projectionniste se barre faut qu'il n'y ait personne pour voir la vue donc on est dans les trucs que voilà et super radicaux comme ça avec des références ultra arty compris dans la mise en scène et tout ça donc ça peut impressionner mais ça reste un jeu très ludique concentré sur les énigmes donc voilà faut pas forcément prendre peur si en plus vous aimez pas les énigmes à laisser tomber quoi mais c'est que ça tu parles de côté ludique moi je vais gérer même plus loin donc on pourrait résumer le jeu à un espèce d'escape game géant ça y fait beaucoup penser dans la structure des énigmes dans la façon dont elles sont connectés moi ce que je le dis tout de suite c'est mon escape game jeu vidéo préféré voilà ça s'est dit mais pourquoi parce que j'en ai fait quelques-uns et généralement les meilleurs ce que j'ai préféré avant lui c'était juste une simulation de ce qu'est un escape game en temps normal réel que tu peux faire toi je veux dire dans la vie de tous les jours celui-là oui celui là c'est pour moi le premier escape game dedans du jeu vidéo justement qui ne peut être que fait sous format jeu vidéo et ça et ça c'est ça c'est fort en fait parce que du coup il ya ça rebalance toutes les cartes du genre en fait j'ai pas tu en as pensé quoi toi de cet aspect escape game alors j'adore évidemment j'adore les énigmes j'adore les escape game si vous suivez l'émission on a déjà dit tout ça mille fois mais mais j'ai trouvé que il y avait quelque chose de pas évident à faire en termes de rythme du jeu je pense que tu as envie de parler de ça aussi parce que tu l'as noté dans le conducteur mais je sais pas si on dira la même chose les escape game les énigmes sont très faciles parce qu'elles sont conçues pour pour être résolues très rapidement puis tu enfin voilà tu es deux minutes dessus max quoi est ce que le jeu va vite parce que tu veux le concepteur de l'escape room il va te balancer 40 énigmes en une heure donc faut que ça aille vite là on a dans un jeu où on semble avoir tout notre temps on a une exploration assez lente le personnage marche se déplace lentement et donc on a un rapport au temps à la lenteur du jeu dans son exploration à beaucoup de lecture qu'on a donc tu vois un temps très long et enfin on arrive sur des énigmes qui effectivement sont très proches de ce que sont les énigmes des escape game j'ai trouvé que c'est des énigmes qu'on résolvait très rapidement et que ça prend c'était un petit souci dans le rythme du jeu alors au tout début on les résout même immédiatement enfin oui il n'y a pas de difficulté du tout mais admettons c'est moi ça m'a posé un petit souci je raconte ma vie c'est parti j'avais je m'étais dit mon amoureuse adore aussi les jeux d'énigmes les escape game et tout ça je prends la manette en bon mal dominant et puis et puis elle elle assiste au truc et on va on va on va se creuser le ciboulot ensemble et ben ça n'arrive pas et elle s'est endormie à chaque fois parce que parce que je demande beaucoup de choses à lire de choses à observer de phase d'exploration donc elle était le souvent dans l'attente et quand enfin l'énigme arrivait j'ai aucun moment j'ai eu besoin de lui dire qu'est ce que t'en penses enfin on la lisait et hop elle était résolue quoi j'ai eu l'impression d'avoir un gros cerveau non mais je sais pas on est on est très férus d'énigmes et il ya vraiment pendant très longtemps le jeu nous nous challengez pas quoi je trouve pas d'autres termes que celui-là ouais ça a changé heureusement et notamment le jeu te met en présence d'énigmes que tu n'as pas le moyen de résoudre tout de suite il te faudra trouver un autre élément plus loin et donc voilà petit à petit tu accumules les notes et donc là ça commence vraiment là ça a commencé vraiment à me plaire même si quand je trouve la pièce manquante immédiatement je fais le rapprochement va tu vois il n'y a pas ce truc où tu vas buter pendant pendant de longues minutes à griffonner des hypothèses toujours un petit peu immédiat tout ça mais en tout cas il temps il te bourre et il sature d'énigmes et à un moment où tu as un carnet de notes assez rempli et ça c'est toujours un grand plaisir ouais alors moi j'ai pas vécu ouais j'ai pas vécu la chose de la même façon très clairement alors oui il ya une phase on va dire entre guillemets tuto ou effectivement c'est très instantané on compte le truc tu fais ok bon là faut que je fasse ça c'est pas compliqué mais assez rapidement je me suis retrouvé à en fait le jeu m'a mis il m'a mis il ya des goulots d'étranglement en fait donc c'est à dire qu'il te met un petit paquet d'énigmes sous la main et donc là tu vas voir peut-être une petite dizaine d'énigmes qui traînent dans ta tête tu dis ok j'ai pas toujours trouvé immédiatement tu reviens dessus et c'est quand tu les a résolus en bonne paix en bonne partie en tout cas que tu vas pouvoir passer à la suite moi c'est comme ça que j'ai vécu le jeu je sais qu'on peut le vivre complètement autrement parce que ça c'est un peu ça quand même pardon dès quand je te dis il y en a que tu peux pas résoudre instantanément est obligé de les mettre de côté pour y revenir plus tard et bien effectivement elles vont s'additionner et voilà donc non non le jeu n'est pas résolu tout n'est pas résolu immédiatement heureusement ouais je pense que ça a été ça a été beaucoup moins instantané pour moi que pour toi invisiblement bon on va voir compter c'est facile notre temps de jeu non vas-y vas-y j'ai mis 20 heures aussi bon voilà bon alors ça veut dire que d'habitude je mets le double et moi je me suis perdu en permanence dans ce manoir donc tu vois ouais oui alors oui il ya ce côté aussi où tu tu arpentes vraiment les couloirs du manoir mais emmener voilà pour revenir aux énigmes en tant que tel moi je les ai trouvé extrêmement bien doser j'ai jamais été vraiment en difficulté c'est vrai mais j'étais j'étais jamais de l'instantané cirque j'ai toujours besoin d'y réfléchir de me dire ok de mettre en lien certains trucs qui sont souvent moins évident que d'autres et voilà donc j'ai trouvé au contraire le rythme très très bon parce qu'il y avait vraiment ce côté ok là oh ça va plus je trouve plus où aller ça veut dire que mon petit backlog d'énigmes va falloir que j'aille taper dedans et que je commence à à démêler les fils pour trouver la solution à et une d'entre elles va me permettre d'accéder à la suite quoi non mais c'est clairement dans la conception du jeu repose sur ça c'est ce sentiment là je pense le sentiment recherché d'ailleurs donc on a évoqué qu'on griffonnait sur un carnet de notes oui si vous lu c'est c'est imposé puisqu'il ya des tas de petites énigmes tu sais je vais pas en spoiler une mais dans l'idée tu c'est comme si tu trouvais avec des pièces de de puzzle vraiment de vrais puzzle à assembler et ben y'a pas de mécanisme où tu déposes tu assembles les pièces entre elles dans l'écran du menu y'a pas ça dire que tu dois recopier sur une feuille ce que tu vois et chercher sur ta feuille et remettre tout ça dans l'ordre dire que le menu en fait ne te propose pas ce genre de choses il ya un petit souci avec le menu d'ailleurs je sais pas ce que tu en penses avec les touches de la manette tu veux dire ouais ouais c'est oui oui je pense que c'est lié un oui on peut on peut faire une petite aparté là dessus effectivement le jeu n'a qu'un seul bouton donc il ya les directions et sinon il n'y a qu'un seul bouton et ce bouton on ouvre le menu avec ce bouton quand on ne cible rien c'est à dire quand le personnage n'est devant rien donc c'est le seul moyen d'ouvrir le menu et pour fermer le menu il faut lui dire donc faut descendre tac 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 fermer et si on est d'enfant ici trois menus ouais c'est mais dans trois sous le cercle descendent après quitter on revient au menu précédent on descend quitter il n'y a pas de bouton retour et c'est voulu c'est forcément voulu parce que tu disais une patron jeu comme ça si c'est pas voulu donc il ya une volonté là derrière je suis pas convaincu d'être client de cette volonté on a parlé de plein de références tout à l'heure et de mise en scène et tout ça moi il ya une référence qui m'a frappé très rapidement c'est alone in the dark alors tu as le côté manoir vraiment voilà tu c'est un peu mystérieux c'est un peu horrifique et surtout tu es dans un immense manoir et tu as en permanence que des plans fixes comme si c'était pris d'un coin de la pièce tu passes d'une pièce à l'autre d'un couloir à l'autre tu vois parfois le personnage de face de côté et ça va aller à mise en scène alors ça c'est vraiment la touche face qu'a inventé l'une de dark c'était d'ailleurs une limitation technique à la base mais mais voilà donc c'est vraiment ça m'a fait absolument penser à ce jeu là je parle du tout premier sur pc le très vieux et donc ces plans fixes et ses angles imposés permettent justement d une recherche de cadrage et de mise en scène une recherche il ya notamment un moment où moi j'ai sursauté dans le jeu comme tu dis on est en permanence en train de se demander ce qu'il s'est pas un jeu qui fait un jeu d'horreur non mais il ya un trouble permanent on se comprend pas exactement ce qui se passe la fiction est confuse et et puis il ya des scènes inquiétantes des personnages qui sont troubles et dérangeant en fait c'est dérangeant le lé qui est en jorge dérangeante ouais ok bah dérangeant aussi parce que tel côté avec les yeux crevés enfin ils ont un délire là avec il faut s'arracher les yeux j'ai pas aimé ce truc là j'ai pas aimé ce truc là du tout et ça a marché un petit bon je veux pas d'avoir l'impression de dire plein de mal de jeu parce qu'en vérité je l'ai véritablement adoré mais j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans et je dirais qu'une des j'étais conquis de base avec l'idée que ça va être un jeu avec plein d'énigmes ça ça a fonctionné c'est génial mais ce à quoi je m'attendais pas que c'est que ça me fasse penser à ce point à mon enfance et donc qui m'a laissé des traces énormes mais vraiment tu sais quand tu lances des phonographes dans des pièces ça c'est l'un in the dark il ya même un moment où il propose de sauter passe par dessus un trou dans le plancher je sais pas c'est vraiment l'une de l'art que ça se passe pas comme dans l'inster mais j'ai trouvé qu'il y avait plein de petites références comme ça et c'est probablement volontaire puisque le jeu est ultra référencé ouais et donc j'en viens à ma petite formulation ce jeu finalement avec son ambiance sa mise en scène et ce qu'il est fondamentalement c'est-à-dire un jeu bourré d'énigmes j'ai trouvé j'ai pensé pendant tout le jeu que c'était la rencontre improbable entre l'une de l'arc et le professeur layton ce qui est totalement improbable mais ça a l'air totalement con mais j'y tiens ce truc là c'est vrai parce que avec toutes les références article à le jeu il est pas snob c'est à dire que il met le jeu vidéo au même rang que les autres à le joueur est pas de montrer les énigmes comme si c'était une installation artistique avec vraiment une scénographie on parlait de mise en scène mais il ya de la scénographie aussi eh ben il met le jeu vidéo il met du ludique là dedans je l'ai déjà dit mais il met du jeu vidéo là dedans et en fait je pense que c'est pas du tout un jeu un jeu qui snobrait professeur layton on est vraiment dans une adn sens identique c'est à dire qu'il s'agit de donner plein 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 d'énigmes comme ça bah attends il ya même un moment où l'un des personnages principaux il a un dialogue et le personnage lui dit mais lui dit un truc et j'aime beaucoup votre manière de penser et tu sais il a un petit claquement de doigts comme ça mais quand même de côté je sais pas ça m'a fait penser à professeur layton ouais il ya un truc moi qui m'y a fait penser effectivement alors je suis là voilà parce que c'est alors c'est pas les énigmes parce qu'on a le manoir avec ses énigmes mais il ya un truc légèrement annexe qui sont les raccourcis les raccourcis et chaque solution à 1 parce que les raccourcis sont fermés par des cadenas et donc chacun de ces cadenas peut être ouvrées grâce à un livre qu'on trouve au tout début et qui contient je sais plus combien une vingtaine d'énigmes et et en fait c'est des énigmes très littérales on va dire tu lis le truc et c'est censé sortir un chiffre et a besoin d'aucun autre indice pour pour y arriver et c'est ce truc là qui effectivement fait penser aux énigmes un peu à la professeur layton avec voilà déduire un chiffre d'une énigme qui potentiellement n'a pas rien à voir avec un chiffre mais ce document tu peux consulter qui fait une vingtaine de pages c'est vraiment tu sais le petit bouquin d'énigmes que tu peux acheter en librairie tu vas voir si ton étagère moi j'en ai comme ça chez moi tu peux y être état des lignes de plus en plus tordu qu'elle ce soit visuel ou mathématiques ou avec un petit twist un peu littéral et donc tu fais tu peux feuilleter ce document dans le jeu il ya vraiment en fait sous le vernis très arty et très de jeu il ya vraiment je trouve une déclaration d'énigmes à ce qu'elle l'énigme déclaration d'amour pardon à ce qu'elle énigme au sens propre la petite énigme à se partager j'ai une petite énigme pour toi avec un petit twist pour la façon de penser et le jeu regorge de petits trucs comme ça et d'ailleurs il a il a plein d'inventivité il ya aussi une une scène qui je disais j'ai dit plein de fois que la fiction et le réel se confondent ça on va faire attention parce que ça faut pas que ça spoil le scénario ouais mais vraiment ce sentiment là et les palpables en permanence et bien un moment en tout cas on peut dire ça où il ya vraiment une confusion qui se fait entre le passé le présent du futur enfin c'est tout le temps en fait c'est pas un moment oui mais il ya un moment où mécaniquement ça se produit vachement plus ça brise le quatrième mur tu joues un jeu dans un ordinateur il se passe des choses j'ai adoré ces scènes là je crois que c'est là le premier moment où je me suis dit à le jeu va me raconter des choses de façon multiples et pas juste cette ambiance il va vraiment multiplié les manières jusqu'à la fin où il a ses caractéristiques tu as si carrément des énigmes qui sont disposés comme des installations artistiques donc très très forte impression ce jeu mais c'est une très très forte j'ai exprimé tout pourquoi j'ai du mal à rentrer dedans mais à la fin vraiment génial quoi ouais ouais je rebondis juste vite fait sur ce que tu as dit là par rapport au fait que tu joues à un jeu dans le jeu il ya plus au delà de ça le jeu est plein de petites surprises à ce niveau là du même acabit en fait il ya plein de moments où tu vas sortir du cadre auquel tu étais habitué et tu il va te bluffer c'est les mauvais les fameux moments que j'ai trouvé enfin purement jeu vidéo dans cette dans cette escape game géant avec les labyrinthes un peu c'est ça tu penses à ça oui entre autres oui entre autres oui parce qu'il ya même que ça non plus il n'y a pas que ça n'a plein ouais tu parlais des références alors l'on est noir que moi je n'avais pas parce que je n'ai pas fait le lot in the dark à l'époque j'ai forcément pensé à resident evil qui est extrêmement inspiré de l'on in the dark ça va avec la vie j'ai senti un peu de signalis alors c'est certainement pas je pense que c'est pas inspiré de signalis mais c'est que les références des deux jeux sont les mêmes mais en termes de resident evil un quoi oui mais oui mais qui est inspiré de l'on in the dark bref c'est tout un bon voilà on est on est là quoi on est là mais j'ai trouvé clairement purement en termes d'esthétique au niveau des couleurs il y avait un petit peu avec quelque chose de signalisant et en termes de ce qu'on a dans les oreilles en fait il ya des sons je les ai entendus et je suis ça fait penser un peu à signalis donc voilà je pense pas que il y ait une inspiration signalisme et voilà les inspirations sont les mêmes donc les jeux se peuvent être peut-être comparé sur certains points et c'est l'enjeu même se l'oreille and the other eyes ouais ouais bah on a on a tous les deux adorés moi j'ai un bas c'est un jeu de façon tant que je l'avais pas fini il n'y avait rien d'autre qui se passait dans ma tête circuit quand je jouais pas au jeu je jouais au jeu dans ma tête elle me dira tiens c'est pas j'ai pas regardé de ce côté là parce que à force à repenter les couloirs on connaît le manoir par coeur et ou presque ça dépend de ton sens de l'orientation il ya des plans il ya des plans où il ya des plans mais bon voilà et voilà à me dire ah je suis bloqué ok je pose la console est dans ma tête me dire tiens j'ai pas essayé ça j'ai pas essayé ça de quoi c'est un jeu qui m'a fait ça c'est le cas du prochain jeu dont on va parler aussi d'ailleurs mais pas tout de suite juste à donc pour conclure sur l'oreal ian the laser eyes on a beaucoup de jeux qui se prononcent difficilement ce mois-ci donc c'est disponible à pour 23 euros sur pc steam et switch et c'est tout playstation pas d'xbox voilà donc encore une fois une immense recommandation et on va tout de suite passer au second jeu qui est aussi un jeu de réflexion désolé on va parler de animal well à tout de suite on Animal Well c'était une de nos plus grosses attentes de l'année enfin toi tu l'as découvert il n'y a pas si longtemps que c'était une grosse attente mais moi je m'étais renseigné un peu sur le jeu en amont et dès que j'ai entendu certains keywords on va dire j'étais à fond c'est vite vu, il coche toutes les cases qui nous vont bien c'est un Metroid like c'est muet, il y a des énigmes environnementales, une ambiance super appuyée et bien entendu le fameux tu sais pas où tu es on te dit rien et tu sais pas ce que tu dois faire je te cite ok bon si il se retrouve dans le conducteur ce mois-ci c'est parce qu'il a tenu ses promesses on va pas tergiverser donc dans Animal Well on incarne un petit blob dans le fameux Puy aux animaux, c'est un univers mi-aquatique mi-terrestre ça joue un peu sur on sait pas trop si on est sous l'eau si l'eau est à côté on sait pas trop c'est plutôt bien fichu et donc ouais comme je disais on va devoir tâtonner à fond pour comprendre ce qu'on attend de nous en fait donc visuellement là pour ceux qui nous écoutent qui se rendent bien compte on est sur un jeu en pixel art assez grossier donc avec des gros pixels mais donc dans les tons très bleu c'est bleu tout le temps un bleu plus ou moins bleu mais voilà et on a alors gros pixels mais c'est complètement sublimé par les effets de lumière et de fumée qui sont assez dingues enfin je sais pas si tu veux en dire un mot vite fait là mais non 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 on en parle pas rien à ajouter donc Animal Well c'est un Metroid-like en 2D développé par une seule personne Billy Basso donc bravo Billy Basso déjà parce qu'il a tout fait même la musique ça me rappelle un peu l'histoire d'Axion Verge où le mec avait tout fait tout seul aussi donc voilà et on connait ce jeu enfin disons que le jeu a une aura avant même d'être disponible parce qu'il est édité par Big Mod Big Mod qui est une maison d'édition fondée par Vidéogames Dunkey un youtuber très connu tu parlais de l'ambiance visuelle et tout ça la musique donc il faut rajouter on le fait à chaque fois le sound design il y a vraiment un sound design très très hermétique enfin très hermétique les gouttes le fait de traverser l'herbe enfin voilà c'est très très prononcé pour l'ambiance c'est vraiment très très chouette l'aura qui s'exprime par les jeux de lumière et les effets de fumée dont tu as parlé ça s'exprime aussi par le son des animaux parce qu'en fait le puits aux animaux est rempli d'animaux quelle surprise et donc tu en as de plein de genres et des fois tu des fois les animaux viennent te surprendre par les cris qu'ils émettent tu les entends avant de les voir enfin moi ça m'a fait ça et il y a une espèce d'ambiance limite horrifique qui surnage alors que le jeu n'est pas du tout horrifique enfin c'est pas du tout la volonté du jeu parce qu'en fait c'est juste saturé de mystères en fait quand je parlais de sound design tu as une impression d'être dans un environnement silencieux enfin tu es dans un environnement silencieux et tu as plein de petites choses qui viennent briser le silence comme ça les cris des animaux et plein de choses qui viennent enfin moi j'étais vraiment plongé dans le jeu parce que j'étais paumé que ce soit dans la carte ou même dans ce que le jeu attendait de moi et les énigmes alors tout à l'heure j'ai eu l'air d'un super gros cerveau en disant que le jeu trop fastache bon bah là il y a un genre d'énigme enfin parce que manifestement je suis meilleur dans le genre de Lorelai qu'Animal Well c'est dur donc j'étais en permanence concentré j'observais tout et je savais pas ce qu'il fallait que j'observe et donc le moindre truc qui survient que ce soit dans le son ou l'irruption d'un animal comme ça voilà il y a une espèce c'est un peu tendu c'est ça que je veux dire au niveau de l'ambiance ça te l'a fait ça ? ah oui oui complètement ouais oui t'es sous tension en fait parce que le jeu n'est pas spécialement difficile mécaniquement parlant je parle purement en termes de gameplay même si t'as des passages un peu ric-rac mais mais en fait tu peux mourir assez facilement et même si c'est pas grave parce que tu reprises juste au début de la salle tu as des moments où t'es surpris et paf tu meurs ça pardonne pas voilà les animaux il y en a qui sont pas tant voilà c'est ça et donc du coup quand ça survient et que tu t'y attends pas ouais t'as un petit moment de wow merde qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe quoi donc oui oui je suis complètement d'accord alors je pense qu'il a quand même une volonté d'être inquiétant décidément il veut t'insuffler cette ambiance où en fait bah t'es vraiment étranger à ce monde et t'es pas en sécurité de toute façon donc je pense que c'est vraiment une volonté du développeur de te mettre dans cette ambiance donc oui au-delà de ça au-delà de cette ambiance un peu horrifique je trouve que c'est un jeu malgré le fait que ça foisonne de vie qui est très fort à te faire te sentir seul et ça on le sait c'est ce qu'on aime dans le Metroidvania se sentir seul voilà donc vraiment tu te sauf c'est rare un jeu où tu te sens aussi seul je trouve vraiment t'as aucune aide extérieure on avait parlé de Mobius de Mobius Machine il y a deux émissions on est un peu dans le voilà on est seul seul et là pour le coup en plus c'est sombre sombre et silencieux et donc sombre et silencieux et puis tout ça ouais donc ça c'est pour l'ambiance le jeu mécaniquement donc on est sur un jeu divisé en strates j'appelle ça des strates on appelle ça comme on veut qui sont les unes à la suite des autres qu'on fait dans l'ordre plus ou moins et donc la première strates c'est un Metroidvania finalement assez classique même si il est dénué de tout combat c'est à dire qu'on va devoir explorer on va devoir aller à quatre endroits je crois différents pour récupérer quatre flammes oui c'est ça c'est des flammes et à la fin le jeu est fini il y a des petites aînées il y a des petites phases de plateforme des petites aînées ouvrez la porte un truc classique comme ça voilà ça c'est ce qu'on appelle la première strates c'est la première strates donc qui va durer alors ça dépend qui va durer moi j'ai mis un peu moins de cinq heures ça peut durer entre cinq et sept huit heures je pense et voilà le jeu se termine comme ça on a les crédits mais on peut continuer on peut continuer et autant moi j'ai trouvé cette première strates finalement assez classique dans ce qu'elle me proposait elle m'a pas bluffé à aucun moment mais après donc on relance le jeu on a la suite et donc la suite c'est de trouver les oeufs alors si vous avez bien travaillé pendant la première strates vous avez déjà trouvé quelques oeufs c'est ce que j'allais dire c'est pas un endgame avec un nouveau truc qui commence non non moi quand j'ai fini le jeu j'avais mis un peu plus que cinq heures j'avais déjà certains oeufs et j'avais bien compris en finissant le jeu que j'y retournerais parce que je voulais les avoir tous voilà projet fou mais projet réalisable mais projet réalisable donc voilà donc on a ces fameuses oeufs qui eux vont demander beaucoup plus de recherches beaucoup plus de réflexions sur comment on les trouve sur où on les trouve tout simplement parce que parfois on a aucune indication et on va explorer finalement en fait le jeu on va se rendre compte qu'il est beaucoup plus grand que ce qu'on pensait il y a des salles partout 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 il y a même encore plus d'objets on pensait avoir fait à peu près le tour des objets mais non on en trouve encore donc il y a vraiment c'est là où pour moi le jeu s'est révélé et où vraiment je me suis cassé les dents un peu dessus j'ai aimé me casser les dents un peu dessus et devoir farfouiller devoir juste voir un tout petit indice quelque part et me dire ah peut-être que c'est quelque chose et oui c'était quelque chose et là faire ouah trop bien j'ai trouvé un nouvel oeuf jusqu'à arriver à avoir trouvé tous les oeufs et là tu trouves tous les oeufs et tu te rends compte bah en fait qu'il y a une troisième strat et là tu fais je crois que j'en ai marre et puis tu vas voir sur internet et tu te rends compte que de toute façon tu ne peux pas réaliser enfin mince pardon les troisièmes collectifs c'est de la folie ouais tu peux pas résoudre les égents tout seul déjà j'en ai trouvé un qui vraiment est faisable parce que je ne savais pas qu'il y avait ça et je ne savais pas que c'était que c'était il y avait ces troisième niveau de trucs cachés et j'ai j'ai résolu une énigme mais je m'attendais à avoir un oeuf et j'ai eu autre chose autre chose alors déjà je me suis dit ok donc on est vraiment dans une chasse aux oeufs enfin c'est pas quoi parce que oui c'est pas qui c'est exactement ça on va le dire on s'absoit pas des masses mais quand on cherche pas des oeufs parce que finalement cette deuxième strat dont tu parles c'est la chasse aux oeufs et bien quand c'est pas des oeufs que tu chasses ce sont des lapins et donc les lapins ils sont tous plus what the fuck les uns que les autres je ne sais pas mais je ne sais pas combien on a à trouver moi j'en ai un mais du coup alors voilà il y a un truc c'est que tu croises en permanence dans ce jeu et encore plus quand tu commences à avoir certains objets qui révèlent des choses dans le décor tu vois en permanence des indications je ne sais pas je ne sais pas ce que ça veut dire laissez moi il y a une horloge avec un coup suisse il y a un canard qui bugle il y a un panneau avec un lapin qui bondit comme ça ok je le vois mais je ne comprends pas ce qu'il faut faire avec alors est-ce que c'est encore un truc totalement fou qui va me donner un lapin où les gens les gens c'est ça les gens font de la communauté sur un discord ils sont tous en train limite de chercher dans le code du jeu on en est à ce niveau là si c'est ça j'y arriverai pas non et puis moi j'ai pas spécialement l'envie tout simplement ouais ouais et bah voilà mais par contre les oeufs j'ai envie de les avoir tous mais j'ai un problème tu disais que le jeu est pas si original dans sa structure au début au début au début et en tout cas je sais que tu l'as dit à une autre occasion je m'en rappelle plus si tu l'as dit à l'instant en tout cas il est très original dans les pouvoirs que tu débloques ça oui vraiment très on est dans un Metroidvania donc on va pas débloquer de double saut de wall jump et des trucs comme ça c'est que des trucs très étonnants à tel point je trouve que le jeu se prive enfin le jeu se prive oui le jeu se prive du confort de de ce qui est évident par les codes du jeu alors on va utiliser un anglicisme la fordance en design on sait que tel objet tel machin tel passerelle tel truc va servir à ça on passe devant dans un Metroidvania on passe devant un endroit qui est trop haut et on se dit je reviendrai quand j'aurai le double saut bon dans ce jeu là il s'avère que c'est un mauvais exemple parce qu'il y a un truc similaire et donc on comprend très bien mais en permanence en permanence on passe devant des choses on ne sait pas et le pire c'est ça c'est que quand tu as enfin un nouvel objet et c'est pas simple d'avoir des nouveaux objets il faut résoudre des énigmes en plusieurs bandes enfin voilà et bien quand tu découvres un nouvel objet moi ça m'a fait ça à chaque fois ok je ne sais pas quoi faire de ce truc donc à aucun moment je me suis dit il va falloir que je retourne à tel endroit que j'ai vu sur la carte heureusement la carte on peut la noter de toutes les manières possibles on peut écrire dessus heureusement je me suis dit ok j'ai un super objet qu'est-ce que je dois faire avec et j'étais tenté mes flemmes en fait tenté de reprendre le jeu du début de réexplorer toutes les salles une par une en essayant un peu au pif que pouvait donner ce nouvel objet si je fais ça à chaque nouvel objet c'est de la folie le faire méticuleusement ça peut être laborieux moi j'ai ce sentiment là où j'en suis alors heureusement je crois que j'ai presque tous les objets il me reste un trou dans mon inventaire oui parce que je l'ai pas dit j'ai pas fini le jeu enfin j'ai fait la première fin mais j'ai je veux compléter je vais laisser tomber les lapins j'ai bien compris mais je veux tous les oeufs et ben il me manque un objet j'ai une vague idée de 2-3 énigmes que j'ai laissé passer non pas de comment les résoudre mais je vois où elles sont je me dis ok dès que j'aurai tous les objets je vais refaire le tour de la carte en mettant des croix genre ça c'est bon j'ai bien regardé tu vois il y a un côté très laborieux comme ça je pense que là où j'en suis je vais me lancer là-dedans et ben voilà c'était mon avertissement selon le joueur que vous êtes vous avez tout de suite compris dans quoi vous vous lancez avec Animal Well ou pas parce que tu as bien dit la première strat elle se fait tranquillou et elle est déjà chouette mais c'est pas le jeu ne brille pas par ça le jeu brille parce qu'il vient te péter le crâne après et il vient vraiment te péter le crâne il ne vit pas à moitié ah oui 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 carrément là tu vois on parle de c'est bien on parle de ces deux premières strates on va dire donc la première finalement assez classique et la deuxième qui vient plus te pousser dans tes retranchements on va dire je dois dire quand même que j'ai dû faire le deuil d'un certain truc sur le jeu de mes attentes tout simplement le deuil de mes attentes parce que quand j'ai entendu que tes objets donc les fameux objets allaient pouvoir interagir avec l'environnement de diverses manières on était pas loin de parler de gameplay émergent et que donc voilà mes attentes étaient très hautes moi j'entendais je voulais entendre Tunic Outer Wild tout ça il se trouve que non il se trouve que non c'est pas on est pas dans le même registre et que voilà j'ai dû me dire ok donc le jeu ne sera pas ça et ça m'a pris je pense justement cette fameuse première strat pour m'en rendre compte et c'est après quand j'ai fait le deuil de ces attentes que je me suis enfin éclaté vraiment sur Animal Well alors oui le jeu n'est pas Tunic n'est pas Outer Wild en fait pour la bonne raison que le jeu bah c'est Fes le jeu c'est Fes mais vraiment du c'est Fes dans un Metroidvania mais du début à la fin tout est Fes si vous connaissez Fes il y a des collectibles qui sont assez faciles puis il y en a qui sont super durs et tu peux finir le jeu si t'as la moitié des collectibles faciles mais tu as une autre enfin si t'as tous ceux qui sont super durs on est vraiment dans ce système de strat aussi et on parlait des lapins et des trucs totalement pétés totalement fous il faut la CD d'internet il faut limite craquer le code du jeu pour trouver les indices Fes c'est ça aussi donc Bilbasso on t'a vu tu adores Fes bah c'est très bien moi aussi j'adore Fes mais j'ai pas fini Fes et j'ai laissé tomber c'est pas grave j'ai adoré Fes ce que j'en ai tiré j'ai adoré Animal West je vais dire exactement la même chose ce que j'ai réussi à en tirer j'adore mais t'es pas d'accord c'est pas juste complètement Fes alors oui c'est Fes complètement mais il m'a aussi fait penser à un autre jeu un autre Metroidvania d'ailleurs Fes n'est pas un Metroidvania bref un Metroidvania qui s'appelle Lamulana alors lui on est vraiment sur le Metroidvania où tu vas te casser le crâne mais du début à la fin donc je trouve d'ailleurs en l'occurrence qu'Animal Well est beaucoup mieux fichu parce que j'ai jamais fini la Mulana au bout d'un moment je lui dis c'est bon stop Pardon Animal Well on a vraiment une espèce de courbe avec cette fameuse première strata qui vient t'apprendre quand même les règles du jeu on va dire vraiment il t'apprend les règles du jeu et quand tu attaques la deuxième phase tu sais grosso modo ce à quoi tu t'attaques tu connais les codes grosso modo du jeu même s'il vient en rajouter après donc donc ouais ça me fait penser effectivement à Fes mais aussi à la Mulana dans ce sens là tu parlais tout à l'heure de l'utilisation multiple des objets tu sais qui nous laissait présumer que ça ce qui aurait du gameplay émergent et tout ça bon j'ai bien un ou deux exemples mais je trouve pas que ce soit est-ce que tu trouves que c'est vraiment une promesse tenue ça non 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 alors les objets ont effectivement plusieurs utilités que tu dois découvrir par toi même certains aussi que tu peux casser t'as des objets que tu peux casser pour les utiliser d'une manière je suis pas sûr t'as l'impression de tricher ah bah peut-être que c'est ce qu'ils te pensent si si oui d'accord d'accord non mais oui mais typiquement le yo-yo j'ai pas trouvé de deuxième utilisation alors t'as plusieurs utilisations au yo-yo ok et oui oui donc si tu as effectivement plusieurs utilités pour chacun des objets maintenant j'ai rien vu de enfin j'ai pas vu de grosse interaction avec l'environnement en gros c'est très voilà tu vas pouvoir interagir mais à un endroit donné en fait ok là cet objet à ce moment là il me sert à ça mais t'as pas ce fameux gameplay émergent qui je sais plus si c'était le terme utilisé par la description dans la description du jeu c'est probablement nous qui nous sommes pour le mot c'est possible c'est possible on avait envie donc on voyait on voyait ça quoi mais les objets tout à l'heure je l'ai évoqué pour en dire un défaut pour pointer le manque d'affordance on sait pas quoi faire avec les objets en tout cas vraiment c'est vraiment un maître crédit du jeu ils sont originaux ils sont vraiment cool ce qui est le plaisir de trouver le machin qui dégringole les marches il y a plein de trucs tu dis mais on a ça dans aucun jeu et voilà de résoudre des énigmes en utilisant ces trucs là c'est toujours vraiment cool c'est un jeu quand même alors il est malin c'est vraiment un euphémisme pour le coup mais il est plein d'astuces il est plein d'astuces et on a déjà d'où le bien qu'on pensait de l'ambiance et tout ça donc vraiment c'est un jeu très impressionnant enfin très marquant le précédent aussi désolé je redis un peu mais oui plus le fait qu'on adore les énigmes bon ben voilà on est à la maison là oui mais on est sur deux jeux très différents aussi entre Lorelai et Animal Well on est sur deux styles d'énigmes très différents et je conseillerais pas Lorelai aux mêmes personnes que je conseillerais Animal Well non plus juste avant de finir petit point négatif donc on va dire gros point négatif mais par rapport à tout ce qu'on en pense de bien c'est pas grand chose le changement d'objet le changement d'objet qu'on fait avec des gâchettes on les fait défiler et ça c'est un sacré souci d'ergonomie parce que quand on en a trois quatre ça va quand on commence à en avoir plus on sait plus où on en est on clique 5-6 fois parfois on fait tout le tour de la roulette pour trouver l'objet et finalement c'est plus simple de passer par le menu mais c'est pas fou quoi c'est pas agréable c'est raté c'est totalement raté j'ai trouvé aussi donc voilà c'est rien c'est rien au regard de ce qu'elle veut mais tu as raison mais c'est à noter voilà donc encore un immense coup de coeur un deuxième déjà et pour Animal Well qui est dispo sur Switch PlayStation et PC Steam à 25 euros pas sur Xbox désolé et il y a une édition physique qui va arriver donc qui était en précommande chez Limited Run Games à 40 dollars si je dis pas de bêtises ou à 100 dollars pour la collector très jolie collector mais bon 100 dollars ah bah d'ailleurs dépêchez-vous parce que c'est en précommande jusqu'au 23 juin voilà voilà pour Animal Well on va tout de suite passer passer pardon au dernier jeu non je vais pas dire le nom au jeu du crabe à tout de suite à tout de suite notre troisième jeu s'appelle Another Crabs Treasure voilà je me suis chargé de la prononciation merci à partir de maintenant on dira le jeu du crabe c'est pas un crabe c'est ça qu'il faut dire c'est le jeu de l'autre crabe très bien donc c'est sorti le 25 avril et par le studio américain qui s'appelle Agro Crab bon alors ces gens là ils ont manifestement deux particularités ils ont l'air trop cool ils sont très marrants et puis voilà et je pense qu'ils adorent les Souls-like les Souls-like notamment ceux de From Software les vrais quoi les origines on y reviendra parce que je pense que c'est un jeu qui est bourré de références oui voilà donc le jeu se présente comme un action platformer 3D RPG c'est une périphrase pour pas dire Souls-like le platform mis de côté quand même parce que platformer Dark Souls c'est généralement ils sont pas copains moi j'ai fait de la plateforme mais on aura l'occasion d'y revenir aussi et ça se déroule donc au fond d'un océan ultra pollué d'ailleurs le jeu insiste enfin cherche à faire passer à sensibiliser là-dessus quoi on a Karl Krill qui n'est pas du Krill mais qui est un Bernard l'ermite qui au début du jeu se fait saisir sa maison par une sorte de requin huissier enfin sa maison sa coquille de Bernard l'ermite et le but du jeu ça va être de tenter de le poursuivre enfin le poursuivre pour tenter de récupérer sa coquille et donc ce personnage un poil naïf moi j'ai eu l'impression de jouer Sébastien le crabe au fond de l'océan dans la petite sirène dans la petite sirène oui mais en mode enfant parce que pour le coup il est vraiment extrêmement naïf et ignorant de toutes les règles de société en mode ma deuxième référence c'est Bob l'éponge voilà quand je joue à ce jeu je pense à ces deux choses là je ne pense pas à Elden Ring ou je ne sais quoi mais donc ce petit ce petit ce petit personnage un peu naïf va se retrouver malgré lui embarqué dans un univers brutal et décadent il a dit c'est noté voilà donc un solo de là que ça veut dire avec des ennemis coriaces des boss qui ont une barre de vie qui prend tout l'écran des morts à répétition des roulades des esquives on connaît la formule c'est un vrai soul's like donc ce jeu tout mignon est un vrai soul's like avec des points de sauvegarde fixe que quand on les trouve c'est un soulagement on connaît la formule moi j'ai voilà bon c'est un point qu'il faut dire des soul's like j'en avais quasiment fait aucun alors je connais bien la formule des raccourcis des points de sauvegarde fixe des bancs des machins parce que j'ai joué à Death Door j'ai joué à Hollow Knight j'ai joué à des jeux qui n'ont pas la forme d'un soul's like mais qui se saisissent de toute cette grammaire là donc je connais bien le truc mais en tout cas c'est la première fois que je fais un soul's like 3D de ce style et d'ailleurs c'était un peu marrant parce que quand il est sorti tu m'avais dit et ben El Paio tu vas enfin pouvoir faire un soul's like c'est ça parce que tu savais que jusqu'ici je n'aimais pas les univers enfin je n'aime toujours pas mais je ne les faisais pas parce que je n'aime pas je trouve ça glow j'aime pas l'univers dark fantasy donc celui-là c'est l'occasion où jamais il est tout coloré tout gay il est même rigolo bon tu as quand même bien cassé les dents parce que ça reste un vrai jeu bien dur c'est vraiment je pense un jeu qui est à destination des amateurs des jeux de France Upstairs y compris dans sa difficulté et dans ses références c'est ultra références moi je pense que je suis passé à côté de toutes les références parce que tu vois moi à part Bob l'éponge mais je ne sais pas si ça fait partie si c'est un Soulslike comme l'éponge je ne crois pas je ne crois pas non plus je pensais de passer à côté de toutes les références ouais dis-moi ce que tu en penses toi de ça alors on parle de Soulslike depuis tout à l'heure c'est quand même j'ai envie de l'appeler un Soulslike parce qu'il extrait quand même pas mal de choses qui font des jeux de From Software ce qu'ils sont et pour moi il garde vraiment l'essence et il arrive c'est ce que je trouve très fort c'est qu'il arrive à conserver l'essence de ce qu'est un Soulslike sans pour autant avoir le budget d'un jeu From Software tout simplement parce qu'on sait pourquoi il y a des sacrifices qui ont été faits donc au-delà des références effectivement je pense que j'ai bien plus d'amour pour ce jeu que toi parce qu'une partie de l'amour que je lui porte vient du fait qu'à des moments je fais ah ouais je vois ce qu'ils ont fait là je vois le rapport je vois la même scène dans un Dark Souls et je me dis oui oui c'est très drôle que ce soit à ce moment là donc ça mais mis ça mis ça de côté le jeu reste un excellent jeu et donc comme je le disais un Soulslike parce que donc il garde un peu ce qui pour moi fait l'essence d'un Soulslike c'est à dire du die et un retry bon là dessus il n'y a pas trop de débat sur les boss mais aussi dans les niveaux ou des niveaux qui sont assez costauds ah oui multiple multiple die multiple die et multiple retry c'est clair un world building très très fort c'est à dire que vraiment donc on va faire un petit encarlage sur le monde de Another Crab Trigger on est donc dans les fonds marins dans les bas fonds et il y a la fameuse île de plastique qu'on connait qui existe vraiment qui passe régulièrement au dessus de la ville des crabes et qui délivre des déchets les déchets sont devenus une monnaie une moyen de s'habiller parce que les coquilles de notre petit crabe sont des déchets et tout le monde adore les déchets sauf qu'on se rend compte qu'à force d'être au contact de déchets et bien les crustacés deviennent un peu un peu fous ils appellent ça le gunk et donc voilà donc il y a toute une thématique autour de la pollution et tout qui je trouve très bien amenée en plus d'autres thématiques sur le capitalisme que je trouve hilarante notamment au début et donc voilà donc ça c'est en fait tout l'univers du jeu a été pensé autour de ces histoires de plastique de microplastique c'est à dire que notre monnaie pour monter de niveau c'est pas de l'expérience c'est des microplastiques et voilà chaque objet du jeu est inscrit dans son univers et ça c'est très fort et je parle même pas de la direction artistique qui vraiment reprend en fait tout ce qu'on va escalader toutes les structures qui sont faites en déchet c'est vraiment partout et voilà ça c'est pour moi ça c'est un world building très fort et ça participe à ce qui fait un bon souls like même un souls like tout court je dirais parce que si t'as pas ça t'as pas l'immersion que tu peux avoir dans ce genre de jeu voilà Diane Ritry world building très fort un petit poil de RPG tu montes de niveau et c'est surtout ce qui va te permettre d'alléger la difficulté c'est à dire que tu peux tout à fait passer plus de temps à explorer à farmer même si tu veux pour monter de niveau et que du coup ça devienne plus facile pour toi il y a un arbre de compétence alors l'arbre de compétence c'est pas propre pour moi c'est pas du tout oui j'en ai partout t'as raison mais en tout cas dans ce jeu là il est cool il est bien fait il y a des choses qui facilitent quand même les combats et la progression ouais oui 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 ça fait partie de la montée de niveau mais justement dans la formule Soulst il n'a pas d'arbre de talent donc ça reste pour voilà et donc ce qu'il conserve j'allais plus vite ouais j'ai compris pas du tout les combats chorégraphiques voilà qu'on connait où il faut vraiment c'est très timé c'est presque de la danse je trouve un bestiaire conséquent ça c'est assez impressionnant pour un jeu de cette ampleur et de l'exploration c'est à dire que c'est des niveaux qui sont pas forcément notamment dans celui on est loin d'un métro Edvania ce qui est la structure du premier Dark Souls mais moins des deux et trois et par contre on est vraiment dans des zones semi ouvertes qui vont demander vraiment d'explorer chaque recoin et il y a des trucs des babioles à récupérer dans tous les recoins et c'est un régal justement de trouver ces petits secrets ouais c'est un gros segment là je t'inquiète je vais continuer encore donc il a enlevé des trucs qui font pour moi ce qui est un Souls-like mais qui pour le coup je trouve n'enlève rien au sentiment qu'on a d'y jouer donc on a qu'une seule arme alors que dans les Souls normalement t'as une chiée d'arme et à chacune avec un moveset différent c'est très intéressant de pouvoir jouer avec ça ici t'en a qu'une seule donc là c'est un gros sacrifice qui a été fait en termes de budget d'équilibrage tout ça ça me parait évident que c'est pour ça il n'y a pas de jauge d'endurance et ça ne m'a pas manqué étonnamment parce que pour moi ça reste ancré dans la formule et j'ai trouvé qu'il arrivait à faire autrement en fait avec d'autres avec d'autres mécaniques notamment la carapace et qu'il arrivait justement à jouer autrement avec cette sensation de devoir faire très attention à ce que tu fais avec d'autres objets que la jauge d'endurance et puis voilà très très peu de stats comme je disais il y a du RPG mais oui genre t'as 4 stats voilà t'en a vite fait le tour voilà pour pour le côté Souls Light et sachant que en plus de ça le jeu a sa propre identité mais j'y reviendrai après ouais donc il y a pas mal de choses qui m'ont alors moi non plus la barre d'endurance ne m'a pas manqué mais je pense pas avoir fait de jeu où il y en a à part unique donc voilà donc les combats chorégraphiques complètement d'accord ça c'est un truc qu'on avait déjà dit sur Hyper Light Drifter ou Death Door donc c'est vraiment le même mécanisme là ils sont là vraiment j'ai mis un petit moment à me rappeler que c'était ça qu'il fallait faire au début je trouvais chaque ennemi vachement difficile mais bon je tankais quoi et puis et puis les boss m'ont explosé une quarantaine de fois et puis au moment je me suis rappelé qu'il fallait arrêter de raisonner en termes de boss à la Zelda à chercher un pattern un peu quand même tu faut identifier qu'il va faire 3 attaques de suite puis après t'as une brèche mais et en fait faut les harceler faut leur rouler dessus éviter faut être à leur contact et dès qu'ils te donnent un coup tu fais une roulade faut vraiment jouer sur l'esquive donc effectivement c'est hyper nerveux à partir du moment où j'ai commencé à comprendre ça enfin me rappeler de ça parce qu'en fait je le savais mais je voilà j'ai commencé à avancer dans le jeu mais au début j'avais du mal j'avais du mal alors effectivement je vais avoir un certain nombre de bémols certains d'entre eux viennent du fait que je pense que le jeu s'adresse pas spécifiquement à moi je parlais des références et tout ça et un certain nombre d'autres bémols c'est peut-être parce que je joue comme une quiche mais aussi parce que j'y joue sur Switch et je sais pas je le trouve presque moche dans ses textures le jeu effectivement c'est dommage parce que il renvoie ce sentiment d'être très coloré comme ça il l'est il y a vraiment tu pourrais tu pourrais quand tu parlais de tout qui était construit avec des déchets c'est vraiment faut vraiment insister là dessus ça c'est vraiment cool quoi vraiment tu vois des structures entières faire avec des petites boîtes tu sais les petites boîtes en tetrapak là il y a plein de choses quoi mais en fait à aucun moment je me suis extasié devant ça parce que je trouve que c'était pas très bien modélisé c'était un peu moche au niveau des textures je sais pas si c'est propre à la Switch c'est forcément un peu plus beau sur les consoles next gen non mais ça pourrait être aussi une limitation du jeu ils ont pas eu les moyens de faire des textures incroyables ah oui oui surtout vu parce qu'on l'a pas dit le jeu est grand c'est un jeu moi il m'a fallu plus de 20h pour en voir le bout parce que j'ai vraiment tout exploré c'est un jeu qui est conséquent oui clairement il y a certainement une histoire de budget derrière c'est pas un jeu qui est incroyablement beau clairement même en termes de direction artistique au delà du fait que l'univers est très comme je disais il est très fort en termes de DA c'est pas c'est pas ouf je suis d'accord ouais mais par contre c'est bien écrit enfin c'est bien écrit d'ailleurs oui les dialogues sont marrants donc c'est bien écrit mais oui tu parles du world building tout à l'heure oui c'est très bien pensé en fait ça c'est super ouais non mais t'as des fois tu bouges la caméra et que t'as des angles où ton personnage est devant il y a des polygones manquant enfin normalement des trucs que j'avais pas vu depuis les années 2000 ceci je pense que ça c'est pas une référence aux souls like parce que les souls like de from software sont réputés pour avoir une caméra pourrie donc je pense pas que ça soit une référence mais juste oui la caméra il y a des soucis de caméra ça c'est t'as raison il faut le noter ok 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 bon donc j'ai eu un abord un peu délicat avec ce jeu parce que j'étais pas j'étais pas appé ouais et puis il y a un autre truc que je vais signaler et après on va essayer de dégager plus de positifs parce qu'il y en a vraiment sur switch les temps de chargement sont un peu long alors ils sont pas très longs en soi mais puisque c'est un daily retry et que je suis mort tellement il y a un moment j'en ai marre de ce temps de charge je passe plus de temps attendre j'exagère plus de temps attendre le temps de chargement qu'autre chose oui ça c'est propre à la switch effectivement mais là on diffuse des captures de la switch et c'était quoi la blague alors au début on vous a diffusé des captures qui viennent de la version pc et là en ce moment où on parle forcément on parle de la switch donc on diffuse des captures effectivement de la switch donc j'ai l'impression que le personnage le joueur qui joue est bon enfin il meurt moins que moi bravo alors j'ai profité des captures de la switch parce que là c'est même plus que ça c'est mon fils qui joue et il joue donc on a vraiment c'est l'occasion d'en parler il y a des curseurs pour la difficulté dans tous les sens on peut simplifier la roulade la parade réduire la jauge de vie des ennemis il y a plein de choses donc là effectivement ça donne aussi l'occasion de vous montrer avec des settings de difficulté assez bas parce que du coup ça rend le jeu beaucoup plus accessible d'ailleurs c'est une bonne question est-ce que tu as touché toi c'est ouais ouais tout à fait et bien écoute c'est dans la formule du Soulja qu'ils arrêtent pas de le dire le jeu a été pensé pour être difficile mais je trouve que c'est très bien d'avoir mis ces trucs là c'est un débat sans fin mais je trouve que c'est très bien d'avoir mis ces trucs là parce qu'il y a un moment si le choix c'est j'arrête si l'alternative c'est j'arrête bah c'est dommage donc oui j'ai touché assez rapidement à un de ces facteurs qui est la durée de vie des carapaces oui je l'ai augmenté et ça ça m'a fait beaucoup de bien et ensuite là où j'en suis j'ai eu une frustration extraordinaire de perdre des dizaines de milliers de microplastiques donc j'ai activé aussi oui c'est comme je suis nul quand tu meurs il faut retourner à l'endroit de ta mort pour récupérer tes microplastiques et si tu meurs avant de les avoir récupérés ils sont perdus pour toujours et donc donc j'ai voilà donc j'ai activé aussi l'option qui fait que tu ne les perds pas je veux bien que ce soit des concessions mais c'était ça où j'arrêtais parce qu'en plus autre petit point faible je trouve que alors je ne l'ai pas fini encore le jeu c'est le deuxième enfin Animal Well ça ne compte pas il est impossible de la finir mais c'est le cas mais celui-là je ne l'ai pas encore fini je suis bien avancé et mon avis a évolué plus j'avance dans le jeu et ce n'est pas un syndrome de Stockholm plus j'avance dans le jeu plus je l'apprécie je trouve que les premiers niveaux se font un peu vides et qu'il y a moins de level design que dans les suivants et là où j'en suis je suis content de ne pas avoir abandonné parce qu'enfin je commence vraiment au début vraiment même je crois que je m'emmerdais un peu en fait c'est un peu dur de dire ça mais après avec tous les en préambule tout ce que j'ai expliqué des limitations qui me posaient soucis et tout ça donc là je ne m'emmerde plus du tout et je suis très content de ne pas avoir abandonné donc du coup zéro regret d'avoir activé ces petites options d'accessibilité sans quoi j'aurais abandonné le jeu voilà faites ce que vous voulez avec cette information mais surtout pas de honte quoi non allez-y non jamais non il vaut mieux un jeu en fait c'est ça il faut faire confiance aux joueurs le jeu est pensé pour être difficile pour que tu te casses quelques dents dessus mais pas toutes oui donc c'est ça c'est exactement ça donc si tu arrives à tirer quelques trucs vers le bas et que du coup ça rend l'expérience globalement plus agréable tout en étant en conservant un certain challenge c'est bon mais c'est ça le contrat c'est exactement c'est à dire qu'il faut il faut régler son bon niveau de difficulté c'est à dire le réglage où j'en suis je continue de mourir plein de fois je continue de me casser les dents mais ça j'ai l'habitude sur plein de jeux et c'est ce bon niveau là que je suis allé chercher avec les petites options le niveau voilà je n'ai pas mis ça en mode plus facile et encore que faites ce que vous voulez mais voilà moi j'aime bien j'aime bien réitérer j'aime bien me casser les dents et ben j'en suis j'ai réglé ça et donc tout est paramétrable tu l'as dit on peut régler mille choses quoi et donc ouais j'ai continué et je suis content d'avoir continué parce que j'en suis à un stade où où j'ai où j'ai commencé à débloquer des pouvoirs qui vont me permettre c'est un peu en mode Metroidvania d'activer des zones de casser certains blocs des choses comme ça donc je suis en train de me dire que je vais retourner dans certaines zones parce que j'ai vu des choses bon on connait ce truc là mais mais je pense être plus de la moitié du jeu et je ne ressens ça que maintenant donc c'est comme si j'avais l'impression que le début était moins bien ciselé que la deuxième moitié alors que que très rapidement dans le jeu tu débloques ce fameux pouvoir qui te permet de de revenir en arrière effectivement pour pour casser ces fameux blocs comment ça parce que moi je suis j'en suis j'en suis attends comment ça s'appelle j'ai visité l'usine de traitement des déchets donc j'en suis genre c'est quoi mais j'ai l'impression que c'est assez loin dans le jeu oui et ben j'ai pas ce pouvoir là j'ai pas les blocs et ben tu l'as loupé non c'est pire tu l'as tu l'as depuis très longtemps mais non si bon mais d'ailleurs attends ça me fait penser pour accéder à l'usine t'as un bloc un fameux bloc qui te barre le passage donc t'es obligé non il y a une porte à ouvrir avec l'électricité non pour accéder ok attends je vois ce que tu veux dire pour accéder au monde des déchets oui tu dois t'es dans l'entresable là et t'as des blocs fluorescents partout à péter et ben moi je les ai pas pété ces blocs là mais par où t'es passé bah il y a moyen il y a des murs qui sont un peu moins hauts même s'ils glissent un peu si tu fais tu sautes tu fais une roulade tu peux tu m'étonnes que t'aimes pas le début du jeu ah oui parce que je voulais parler des phases de plateforme c'est c'est quand même un peu compliqué il y a des murs invisibles les plateformes glissent bon je suis en train de comprendre que c'est pas des plateformes où t'es prêt où t'es censé aller non pas du tout et ben voilà j'ai cassé le jeu je suis un hacker non mais c'est par contre c'est marrant de pouvoir se dire qu'effectivement tu peux y accéder sans rien c'est du speedrun c'est du speedrun je suis un speedrunner c'est tout le genre de speedrunner qui va finir le jeu en 55h c'est c'est qui est unique il y a que moi dans cette catégorie de speedrun c'est du slowrun finir le jeu finir le jeu sans avoir le moindre pouvoir enfin sans les utiliser non mais attends t'es en train de me dire que j'ai un truc depuis le début qui m'aurait facilité la progression voilà vous qui nous écoutez chez vous prenez en compte tout ça dans la considération dans l'appréciation du jeu bon en tout cas je disais là où j'en suis je commence à avoir des séquences il y a du platforming quand même dans l'usine il y a du platforming mais pas que dans l'usine il y a le platforming dans ce jeu est très présent je faisais justement le comparatif avec le platforming dans les jeux de From Software qui malheureusement est présent là il est cool ah oui parce qu'en plus il paraît qu'ils sont lourds comme des tanks ouais ouais mais il y a ça il y a la gestion du poids en fonction de la carapace que tu prends oui oui on a parlé du système de carapace les carapaces c'est très cool parce que c'est également cohérent c'est également très intégré c'est à dire que si tu prends une canette de coca comme carapace et ben tu auras un pouvoir qui lâchera des bulles gazeuses tu vois en fait chaque chaque objet que tu peux mettre sur toi a un pouvoir ils le disent dans le temps de chargement c'est comme s'il avait le souvenir de sa fonction première ça j'ai pas vu ça on va voir il y a plein de petits détails comme ça aussi et donc tout est bien pensé il y a vraiment des trucs amusants et alors tu dis que c'est un soul light dans le sens il a été allégé de certaines mécaniques il reste quand même pas mal de choses à exploiter notamment moi j'ai fait une grande partie de mon gameplay enfin tu vas encore récaner de ma partie en n'utilisant aucun pouvoir umami aucun pouvoir magique et d'ailleurs mes niveaux j'en j'avais pas progressé j'avais laissé à 1 parce que depuis t'as pas à l'utiliser autant autant se focaliser sur les roulades et la force de frappe bon là maintenant que je commence à avoir certains pouvoirs comme le marteau les trucs que je vais utiliser en combat tu peux donner un coup de marteau à un adversaire et du coup il est fragilisé et tous les prochains coups de fourchette que tu lui donneras il fera encore plus de dégâts ça me sauve vraiment la vie contre la plupart des ennemis coriaces et je me rends compte qu'en augmentant la force de l'umami le coup de marteau lui-même peut être plus puissant donc là j'en suis à un stade où j'ai tellement j'ai tellement gagné de niveau que les combats me donnent plus trop de soucis et du coup je suis en train de monter toute la magie et de me rendre compte qu'il y a des effets cools à utiliser quand ils sont forts donc tu vois il y a tout un aspect que j'avais oublié que j'avais laissé de côté et que je suis en train d'explorer là maintenant maintenant que le jeu finalement ne me tient plus la tête sous l'eau parce que c'était vraiment il y a vraiment un côté comme ça c'est-à-dire que le début vraiment que t'as toute une phase où le jeu vient effectivement te mettre la tête dans le sable en te disant vas-y tu vas ramer là jusqu'à la fin de dire du bosquet voilà ça spoil rien et après t'as un truc qui se délire toi-même en tant que joueur il y a un truc qui se débloque tu as compris certaines mécaniques et la suite en fait si tu passes du temps à explorer parce que c'est ça aussi si tu prends le temps d'explorer t'es pas obligé mais si tu le fais les combats suivants seront beaucoup plus faciles jusqu'à arriver à la fin où la fin ça revient j'aime trop ça explorer ouais donc 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 malgré ses débuts un peu délicats je suis là alors où je vous parle je suis à un stade où j'ai assez envie de relancer le jeu donc donc voilà un jeu qui se révèle alors peut-être que j'aurais que c'est plus immédiat pour tous les gens qui ont les codes immédiatement oui je pense et voilà et puis peut-être ne pas le conseiller sur Switch c'est un peu sévère mais ouais ouais il y a une grosse différence en fait c'est ça le problème c'est que tu peux tu peux le trouver vraiment pas terrible sur Switch et l'apprécier ailleurs donc donc c'est le problème c'est le problème ouais je voulais juste revenir sur ce que tu viens de dire en fait tu as découvert qu'il y avait des builds différentes dans le jeu que tu pouvais t'orienter d'une façon ou d'une autre alors il est beaucoup plus disons que c'est beaucoup moins marqué que dans un Souls où vraiment pour une build tu vas devoir mettre beaucoup de choses dans ce sens là ici vu que tu peux quasiment tout débloquer tu peux finalement changer de build c'est juste ta façon de jouer il y a notamment moi un pouvoir que tu débloques dans l'arbre de talent le fameux arbre de talent qui te permet d'embrocher une carapace avec ta fourchette et la transformer en marteau je l'ai depuis pas longtemps je l'ai depuis pas longtemps et ça fait une arme lourde lente je sais pas si je la préfère mais c'est cool elle est très forte ah moi j'ai découvert ça le jeu m'a semblé hyper facile après j'ai plus eu aucun problème quoi mais voilà il y a plein en fait il y a des pouvoirs qui sont dans l'arbre de talent notamment qui sont vraiment forts en fait et qui viennent rebalancer ta façon d'appréhender les combats et ça c'est assez bien fichu c'est pas vraiment des builds je vais dire mais encore une fois tu peux tous les avoir au même moment mais tu vas toi même t'orienter vers une façon de jouer que tu vas préférer à l'autre voilà donc juste pour conclure le studio il y a 17 personnes waouh c'est hallucinant parce que il y a plusieurs choses qui sont bluffantes déjà en termes de platforming on est sur un bon jeu de plateforme enfin je veux dire c'est rare déjà les bons jeux de plateforme indés là c'est un bon jeu de plateforme mais ça la partie plateforme c'est un petit bout du jeu la partie combat elle est maîtrisée enfin je veux dire c'est dynamique c'est enfin en termes de game feel c'est présent le world building est fameux il y a beaucoup de choses en fait qui sont alors le jeu est pas et voilà comme on l'a dit il y a pas mal de défauts il y a des bugs aussi mais je trouve que pour 17 personnes un jeu de cette envergure et de cette qualité sur tous les points qu'on vient d'énoncer c'est bluffant ça commence à faire beaucoup ouais 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 clairement donc voilà another crap treasure c'est le dire aussi c'est ça c'est bien que n'importe quel français c'est dispo partout à 30 euros mais encore une fois on le conseille pas sur switch malheureusement mais si vous avez que ça quand même ça vaut le coup de s'y pencher oui parce que je suis en train de kiffer moi finalement donc voilà c'est possible et mon fils de 8 ans il adore il me dit c'est un jeu préféré de tous les temps papa voilà donc tu vois elle est comme toi dès que c'est un nouveau jeu c'est le meilleur c'est ça ah la vache mais lui joue avec quoi comme option d'accessibilité bah toute sauf ah oui sauf le gun ah oui je l'ai pas activé j'ai même pas essayé moi j'ai vu ce truc donc là j'ai pas essayé non plus un gun mais par contre j'ai lu que c'était tu one shot à tout le monde quoi ouais ah ouais ah bah donc là oui ou là il n'y a plus trop d'intérêt c'est juste pour rigoler quoi voilà donc voilà pour le jeu du crabe et on va tout de suite se retrouver pour la conclusion à tout de suite on va tout de suite on va tout de suite on va tout de suite et voilà encore une fois trois excellents jeux et peut-être même plus que d'habitude moi je me suis vraiment mais alors vraiment régalé ce mois-ci on vient de se le dire entre nous mais je crois que c'est jamais arrivé que j'ai une aussi belle succession de jeux des jeux peut-être des jeux qui vont marquer plus longtemps il y en a eu mais vraiment trois jeux comme ça qui me prennent autant c'est rare c'est rare et c'était vraiment génial donc c'est pour ça que dans le et s'il ne fallait en garder qu'un moi je vous dirais tous je ne peux pas choisir je ne peux pas choisir je me suis et puis à chaque fois chaque jeu son plaisir en fait vraiment je les ai aimés pour différentes raisons et là non moi je ne peux pas choisir c'est impossible pour moi je les aime tous les trois d'amour et toi yes moi je mets le jeu du crabe à un niveau inférieur bon ça s'est ressenti je pense mais encore une fois j'insiste c'était bien c'est bien c'est bien c'est pas fini en plus j'ai pas fini donc voilà et les deux autres les deux autres je pense que je garderai Lorelei and the Lazer Eyes plus encore qu'Animal ouais il a un côté produit fini parfait enfin parfait tu vois j'ai des réserves mais voilà il y a une grande intelligence dans ce qu'il y a raconte à la fin on l'a même pas dit tout à l'heure mais il y a un petit moment où ça switch ça devient presque un jeu d'enquête et donc il y a un côté quand le jeu se termine il te laisse une empreinte qu'Animal Well ne laisse pas aussi peut-être parce que t'as un sentiment d'inachevé parce que je crois que c'est impossible à finir complètement et Lorelei en plus tu le disais tout à l'heure t'as envie de le partager vachement plus qu'Animal Well où tu sais que c'est un délire faut être vraiment dans le délire pour Animal Well alors que Lorelei a l'isode de Lazer Eyes au delà de l'ambiance et de l'esthétique qui peuvent déplaire mais en tout cas en termes de produits t'as envie d'avoir une boîte et t'as envie de la filer à plein de gens donc si on fallait en garder qu'un je garderai celui-là et voilà mais oui ce serait dommage qu'on fait la réponse mais moi cette fois-ci j'ai décidé de pas choisir parce que mes mains se rappellent encore de mes combats acharnés sur le jeu du crabe et voilà j'ai aimé les trois vraiment et comme je disais pour des raisons différentes mais c'est fini pour le passé on va vous parler maintenant du passé parce que les trois jeux qu'on va vous présenter dans le radar sont déjà sortis et on est très forts mais ça tombe bien ça tombe bien parce que a priori à moins qu'on ait des belles surprises pendant les prochaines annonces du non E3 logiquement en mai il n'y a absolument rien en mai pardon en juin il n'y a absolument rien qui nous fait de l'oeil donc voilà comme je disais à part une surprise on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent les jeux du radar c'est des jeux qui sont sortis alors qu'on avait déjà bouclé notre liste pour cette émission et donc et donc voilà je sais peut-être qu'on va faire une émission un peu plus rapidement j'en sais rien en tout cas dans le radar on en a gardé trois c'est ça tu veux commencer ? ouais je vais commencer par vous parler de Paper Trail encore du puzzle incroyable donc là on est vraiment bon c'est la réflexion comme deux jeux de cette émission mais là on est vraiment dans un jeu de puzzle pur vraiment avec des écrans un écran égal à un puzzle etc le but du jeu c'est on a donc un papier recto verso avec pas la même chose au recto et au verso et il faut le plier pour pouvoir faire passer notre héroïne c'est tout simple ça voilà il y a des gimmicks pendant la gimmick c'est ça mais il va y avoir des mécaniques qui vont venir s'ajouter au fur et à mesure et niveau ambiance niveau direction artistique il y a quand même quelque chose donc voilà on parlera certainement je pense de Paper Trail il nous a clairement tapé dans l'oeil yes carrément oui oui dans le genre dans le genre pedestrian the pedestrian enfin il y a quelque chose comme ça de tableau et d'élégance dans le mécanique de résolution ça je suis grave chaud je pense que je m'y mets très très rapidement c'est sur Switch et c'est sur Netflix donc sur mobile donc c'est un truc à jouer au tactile oui alors oui 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 ça je peux le dire déjà c'est à jouer au tactile ah d'accord ok ça marche donc ça c'est dans le radar bon ok c'est au programme quoi en fait et on a on a repéré ça fait une éternité d'ailleurs Nine Souls Nine Souls donc là j'étais non on sait depuis un petit moment depuis quelques mois quelques semaines maintenant que ça sortait le 29 mai c'est sorti le 29 mai donc Nine Souls c'est un jeu qui nous a tous les deux tapé dans l'oeil pas que parce que c'est un métro il va dire parce que voilà on n'est pas si faible que ça mais bon il y a un petit peu de ça quand même aussi pour l'esthétique parce que c'est c'est super beau c'est super beau il y a l'air d'avoir une ambiance qui se dégage et le jeu se concentre sur une mécanique de parade c'est Kiro c'est ce qu'ils disent donc effectivement le gameplay nerveux un peu difficile avec un système de parade contre réaction donc ça a l'air bien pêché ça a l'air très beau et puis voilà moi j'ai hâte d'essayer ça pour l'instant elle est sortie que sur PC et Mac donc nous chacun sur notre support on peut y jouer voilà je ne sais pas du tout si ça va être porté ailleurs mais hâte d'essayer ce jeu oui et on finit par Doug Detective alors Doug Detective c'est j'ai fait The Case of the Golden Idol il n'y a pas longtemps c'est la même chose trop bien en français non c'est pas en français malheureusement il est aussi uniquement en anglais c'est le bémol mais voilà Doug Detective le principe c'est qu'on joue le fameux détective canard qui va enquêter sur le vol d'un goûter je crois dans une entreprise donc voilà c'est très ça a l'air aussi con que Frank Detective donc oui voilà on va pas s'attarder là dessus mais voilà le but c'est de de trouver des indices qui sont en fait des mots et ces mots on va pouvoir les mettre dans des cases pour remplir un texte à trous qui nous délivre la vérité donc j'ai fait voilà moi j'ai commencé Doug Detective j'ai fait The Case of the Golden Idol donc on est vraiment dans la même veine et il faut avouer que ça fonctionne bien trop bien ok bon bah voilà c'est un super radar ça ouais 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 et bah voilà on a fini dis donc ça va être une sacrément grosse émission ça je crois c'est possible qu'on ait été un peu bavard merci beaucoup à tous de nous avoir écouté jusqu'au bout c'était long mais c'était bien moi j'ai passé un super bon moment avec toi on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures et d'ici là jouez bien ciao à bientôt merci ciao c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501